Avant de commencer cet épisode, un petit message. Suite à un oubli de ma part, les 30 premières minutes du live n'ont pas été enregistrées. Heureusement, nous avions beaucoup de choses à dire et c'est essentiellement l'introduction qui a sauté. Alors je vais se dire ouf, on est sauvés et je vous souhaite une très bonne écoute. Du coup, pour moi, c'est vraiment deux choses extrêmement différentes. Mais c'était super intéressant quand même d'essayer de faire d'une animation et c'est très fun. Oui, c'est ça. L'objectif principal, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. Donc oui, moi, de mon côté, j'avais aussi des exercices basiques. Mais justement, je sentais que moi, ça ne me correspondait tout simplement pas. La répétition, recommencer 60 fois le même dessin avec une légère modification, c'était très exténuant et ça ne me stimulait pas. Alors que dans le concept, de l'autre côté, c'est la génération d'une idée. Ce n'est pas du tout la même chose entre donner vie à un sujet et donc de connaître toute la logique du langage corporel, etc. Et de l'autre côté, connaître le langage visuel, le langage des formes, redonner une intention au travers des formes. Donc, c'est vraiment deux catégories différentes de travail et de réflexion. Alors, je vais avancer un petit peu parce que sinon, on va rester là-dessus très longtemps. Je vais les passer au fur et à mesure. Tu vas me dire si c'est un peu dans les mêmes périodes ? J'imagine que oui. Oui, ça, c'est en 2016. Ça aussi, je faisais de l'aquarelle. C'est à l'école que tu as demandé d'apprendre ? Non, là, je n'étais pas encore à l'école. Mais, ouais, non, ils ne m'ont pas demandé d'apprendre de l'aquarelle à l'école. À l'école, j'ai appris la gouache. Enfin, on m'a dit de faire de la gouache. J'ai appris de mon côté à faire de la gouache. Mais, ça, c'était... Je n'étais pas encore à l'école à ce moment-là. Ouais, là, je testais... Je vois que tu étais déjà du digital, du coup. Ouais, c'est ça. Première peinture digitale et du coup, j'avais peur des couleurs. Donc, j'ai essayé de faire des noirs blancs avant. Mais, au final, tu as eu raison. Donc, on va parler de l'apprentissage, etc. Et, une des bonnes méthodes, c'est de commencer par les valeurs. Donc, j'ai parlé des fondamentaux. Les valeurs, ça en fait partie. C'est-à-dire de comprendre le rapport entre l'ombre et la lumière. Et, ça va impliquer énormément de choses. Là, ce n'est plus vraiment une question de perspective. C'est une question plus de composition. C'est un élément de composition. La composition, on a tendance à dire, c'est où tu places ton personnage. Mais, pas que. Ceci, comment on va le mettre en avant de par la lumière. Et, tout un tas d'autres choses. Donc, c'est bien que tu aies commencé par là. Parce qu'il faut entraîner son oeil aux valeurs avant de mettre les couleurs. Parce que les couleurs, chaque couleur a sa propre valeur. Et, au début, on peut s'en mêler les pinceaux. C'est déjà très compliqué de comprendre les couleurs, les mélanges, l'harmonie des couleurs. Quand elles vont ou pas entre elles. Et donc, le fait de travailler par les valeurs en premier, c'est le plus important. D'ailleurs, on y revient aussi. Je ne sais pas si tu fais ça dans tes travaux actuels. Mais, moi, j'ai tendance à passer encore très souvent mes peintures en noir et blanc. Ouais, souvent, j'ai une deuxième fenêtre ouverte avec la même peinture. Et, avec le changement en noir et blanc. Comme ça, je peux voir l'évolution aussi en même temps. C'est important. C'est assez trompeur, parfois, les couleurs, en fait. Ah, grave. Quand on est trop focus là-dessus. Moi, j'ai tendance à perdre l'impact des images si je m'étais plus concentré que si je m'étais plus concentré sur les valeurs, en fait. Oui, c'est ça. Je parlais de l'exemple des noirs et des blancs. Même si on a un petit personnage tout blanc dans un immense environnement très sombre et noir. Forcément, il va ressortir directement. Ça va être ça, l'impact. On sait que c'est ça, le sujet. Et à l'inverse aussi. Si tout l'environnement est blanc en termes de teinte, blanc, gris, très clair, et qu'il y a un petit personnage tout noir, c'est celui-là qu'on va repérer. Et c'est ça qui va driver le sujet de l'image. Après, c'est très vaste des images et c'est tout et rien. Alors, je vois encore du personnage. Ça, j'ai voulu le mettre parce que, justement, en contraste avec mes samouraïs du premier épisode. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est intéressant de montrer ça. Parce que j'avais oublié que j'avais fait ça et puis je retrouve ça. Je me dis « Oh, wow. » Au final, j'ai pas tellement évolué. Moi, je vois pas beaucoup de différences. Mais les intentions étaient déjà là. C'est ça qui est amusant, c'est de voir que ta technique, et ça, c'est ce que je disais aussi la dernière fois, c'est que ta technique, on voit qu'elle a été construite. Et finalement, ce que tu fais aujourd'hui, c'est une grosse évolution, mais ça va dans la même direction. Ça, c'est super intéressant. Alors là, on commence à mettre des couleurs. Ouais, là, je commence à m'amuser avec les couleurs. avec mes propres personnages et tout ça. Tester des choses. La perspective qui manquait là-dessus. La perspective. Non, mais c'est vrai, souvent, c'est ça. Moi aussi, vous verrez, j'ai fait des personnages pendant des années. Je fais des décors que depuis une année ou deux, en fait. Avant ça, c'était perso, perso, perso. Et pour les mêmes raisons, en fait. Là aussi, j'avais plein d'idées et je voulais juste les explorer. Et là, en termes d'années, en fait, parce que c'est quand même un contraste très fort. Je voyais 2016, on est donc sur de l'illustration du crayonnet papier. Est-ce que c'était aussi dans ces rayons d'années-là ? Parce que la progression était assez forte, finalement, malgré les défauts. Ça, c'est 2016 ou 2017 ? Attends, je peux le voir en plus. 2016, ouais, tout à fait. En tout à fait, 2016. Ouais, mais j'ai vu quand même beaucoup de progressions grâce au digital, quoi. Ouais. Les couleurs et tout du digital permettent de cacher beaucoup d'erreurs au niveau du dessin. Et ça, ça peut être aussi dangereux parce que si tu restes trop longtemps à te concentrer sur la peinture digitale et que tu ne travailles pas ton dessin, je vois des artistes qui stagnent un peu, quoi. Ouais, j'ai eu la même chose. Ouais. Là, si je n'avais pas eu l'école qui me forçait à travailler le dessin tradit, je pense que je n'aurais pas évolué rapidement, en fait. Ouais, ouais, ouais. Enfin, après, ces images-là, en tout cas, j'aurais été bloqué, je pense. Mais j'en suis convaincu. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment des marqueurs dans une progression qui font qu'il y a un moment où ça s'illumine, on finit par comprendre ce qui est nécessaire et ça va beaucoup plus vite. Alors, il ne faut pas être un... On va prendre l'exemple des jeux vidéo, j'aime bien. Dans les jeux vidéo, on a des skills, on a des compétences, on a un arbre de compétences dans lequel on peut venir mettre des points et des fois, on peut être plus fort dans un sujet que dans un autre. On peut être plus fort à l'épée qu'à l'arc et forcément, on va faire plus de dégâts avec l'épée. Eh bien, en dessin, j'estime que c'est un peu la même chose. On va prendre ça avec les fondamentaux. On a différentes catégories. Et si on est très fort en composition, on va être capable de faire plus un certain type d'images. Et si on est très fort juste en dessin, non-stop pur, eh bien, on va être très capable de faire un autre style de dessin. On va peut-être être meilleur en animation, justement. Ce n'est pas le cas de tous les animateurs, exactement. Je ne vais pas faire une généralité. Mais c'est vrai qu'on a tendance... Si on regarde les dessinateurs de chez Disney, ils ne s'amusaient pas à mettre en couleur. Ils ne s'amusaient pas à faire des illustrations. Leurs compétences, c'était de dessiner et d'être capable de faire évoluer leurs traits, de faire évoluer leur animation. Alors aujourd'hui, les animations, on a plein de genres. Je ne vais pas m'attarder sur le motion design qui est capable de faire bouger une image statique avec un tout petit peu d'animation, la tête qui bouge un peu. On ne parle pas. On parle vraiment de l'animation avec un A à la Disney qui est beaucoup plus complexe. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est capable de faire une animation extrêmement complexe en dessin est capable de faire du motion design. C'est pour ça que je parlais vraiment de différenciation dans les secteurs. C'est plein de subtilités. Il y a vraiment énormément de boulot. Mais si on parle vraiment de dessin pur, on a vraiment des compétences, des curseurs dans lesquels on peut vraiment mettre plus de points et être meilleur dans ce sens-là. Donc ici, dans le cadre de tes études, J'imagine qu'il y a un petit peu tout qui montait en même temps. La compréhension de l'anatomie, de la couleur, de la composition. Au niveau des études, on t'apprenait un peu tout. Ouais, c'est moi qui m'apprenais tout seul, mais bon. Ouais, il t'apprenais tout seul. Ok, non, ouais, d'accord. On te demande, tu avais quel âge ? En 2016, en fait. En 2016, j'avais 18 ans. 18 ans. Voilà, il avait 18 ans. Et une autre question. On a une autre question aussi avant. Vas-y, je te laisse la lire. Bonsoir, comment avez-vous appris la composition, surtout en illustration ? Trouvez la bonne compo ou combien de temps passez-vous dessus ? Vas-y, je te laisse répondre. Ok. Moi, la composition, c'est surtout de l'observation. Comme je disais, moi, j'ai pas eu de cours, en tout cas, personnellement. Donc, j'ai pas appris les grands peintres. J'ai pas été assez sensibilisé à ça. J'en ai certainement vu quelques-uns et j'étais pas très assidu dans mes cours, comme j'en parlais dans mon parcours sur l'épisode 1. Mais voilà, ça s'arrête à ça. Donc, c'est vraiment observer des illustrations de jeux vidéo, de jeux de cartes, tout ce qui me fascinait, les autres artistes qu'on pouvait voir à l'époque sur DeviantArt ou Café Salé. Et j'observais, j'observais, je voyais un petit peu comment ils composaient une image, où ils mettaient leur sujet, etc. Aujourd'hui encore, j'ai pas mal de défauts vis-à-vis de ça, comme je ne l'ai pas étudié pour voir jusqu'où on peut pousser une composition. Toutes les subtilités, je parlais de la couleur et des valeurs, par exemple. C'est vrai que c'est une des manières de pousser une image. Moi, je me suis arrêté aux valeurs, par exemple. Quand je pourrais poster les images sur lesquelles je travaille en ce moment, qui sont encore sous NDA, je joue quasiment que là-dessus. C'est vraiment mettre mon sujet en évidence juste par les contrastes et quelques lignes directrices extrêmement simples. C'est pratiquement que de l'observation. Et concernant le temps d'une image, ça, ça dépend du job. Une image, moi, depuis très longtemps, et ça, je le montrerai au travers des images, j'ai eu du mal à passer très longtemps sur une image. Je me suis vite accroché au speed painting où on était capable d'avoir du résultat en 2-3 heures. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment, pour n'importe quel client, qu'une image soit faite en une journée maximum, à 8 heures de travail. Parfois, ça dépasse un petit peu. Souvent, c'est plutôt moins. Et quand c'est du concept art, on peut être amené à devoir faire 2, voire 3 concepts dans une journée. Ça dépend vraiment du résultat souhaité. Si on est dans l'illustration, on va dire une journée. Sachez que juste, et après, je leur laisse la parole à Yari, c'est que ça dépend vraiment du studio, des budgets. Je vais prendre une illustration pour Magic. En fonction du budget, on peut peut-être y passer une semaine. Ça dépend de l'artiste. Yama Magic va mettre beaucoup plus de budget, donc forcément, on peut passer beaucoup plus de temps. Et je vais prendre un dernier exemple, du concept art. J'en parlais dernièrement. Eh bien, chez Naughty Dog, par exemple, ou en tout cas, chez One Pixel Brush qui s'est occupé de faire pas mal de concept art. concept art pour Naughty Dog, qui était extrêmement réaliste, eh bien, ils avaient jusqu'à, pour certains, cinq jours pour faire une image. Là où, si on devait prendre notre propre exemple dans la compagnie actuelle avec Yari, on n'a pas plus d'un jour pour en faire un. Même si on voudrait passer cinq jours, on le souhaiterait, mais on ne peut pas, tout simplement. Donc, il faut trouver des méthodes. Je t'en prie, Yari. Moi, de mon côté, la compo, ce n'est vraiment pas un de mes points forts, mais j'ai appris avec trois choses. La première, c'est les cours d'histoire de l'art. Souvent, quand la prof montrait des peintures classiques, je passais mon temps à dessiner un petit rectangle sur ma feuille et je faisais un dessin simplifié de la peinture pour essayer d'enregistrer ça et de comprendre comment c'était construit. J'avais suivi aussi un cours sur Schoolism, sur la composition. Et alors, il y avait un livre que j'ai beaucoup aimé qui était Framed Ink de Marco Matteo Mestre. Et ça, c'est vraiment super lire sur la composition. C'est vrai que je l'ai vu aussi, Clien. Il m'était sorti de la tête, mais je l'ai beaucoup observé. Et Christelle nous dit qu'elle, pour étudier la composition, elle travaille en faisant des études de films plan par plan. Effectivement, la manière de l'étude de tableau de maître, étudier des plans de films, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des directions beaucoup plus modernes et les logiques sont exactement les mêmes. Certains films sont même pensés pour que chaque plan ressemble presque à un tableau. Et donc, oui, c'est un super exemple. Effectivement. Alors, on va avancer un petit peu. si ça veut bien. Alors là, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en un an, il y a une progression de dingue. J'avais vu 2017, je me suis dit, ok, c'est juste un an plus tard. Et là, il y a une composition dynamique. Il y a des défauts, mais on ne va pas les soulever. Ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. c'est que tu avais compris la réverberation de la lumière dans les ombres, notamment. ça a apporté énormément. Jouer avec les saturations entre les points d'ombre et les points de lumière. Ça, moi, j'ai mis très tard avant de le comprendre aussi. Et puis, c'est dynamique globalement, même si ce n'est pas la pose la plus lisible. Mais qu'est-ce que c'est passé entre autres ? Je ne sais pas. C'est la pratique. Et une fois que j'ai... Oui, j'ai aussi lu un livre sur la lumière. C'était Color Night de James Learney. Une fois que j'ai commencé à apprendre un peu plus sur la lumière et comment ça fonctionnait, ça a commencé à vraiment être fun à ce moment-là. Là, j'ai pu commencer à jouer avec surtout les températures, les contrastes de température, des couleurs. À ce moment-là, je commençais vraiment à m'amuser dans les peintures. D'ailleurs, cette peinture-là, je l'avais envoyée à Illustration Motivation et Aurore Folny avait fait une critique dessus et avait fait un paint-over. Ah, super. C'était la bonne personne pour te faire un paint-over. un paint-over, justement. Ouais, Et non, super intéressant, mais c'est vrai. C'est vrai que le bouquin de James Gurney, je le recommande chaudement aussi. C'est vrai qu'il y a des choses qui m'échappent, mais c'est parce que elles sont arrivées un peu à mi-parcours. Du coup, c'est ni très tôt dans mon parcours pour que ça m'ait vraiment marqué et ce n'est pas assez récent pour que je m'en souvienne non plus. Donc, c'est bien qu'on en reparle. Super. Et puis, je trouve que ça va aussi dans la direction qui te plaît, le fait de faire de l'illustration, tout simplement. On sent qu'il y a aussi une cette volonté. Celle-là aussi, très très bien. Je trouve que c'est des images qui vieillissent bien, en fait, malgré qu'il y a quelques erreurs de proportion, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on remarque, en fait, en premier lieu. Je ne sais pas si toi, tu as ça aussi, mais ce qui est fun, c'est que je me souviens quand je les ai faites, ces images. Genre, je ne sais pas pourquoi, mais je me revois au moment où je les peignais. Et parfois aussi, quand elles sont assez récentes, j'écoute souvent des podcasts ou des livres audio et je sais ce que j'écoutais quand je peignais une image. Je ne sais pas si tu as ça aussi. Non, je n'ai pas ce talent. Ma mémoire, elle est très décentralisée. Je l'ai laissée ailleurs. Ah non, mais je retiens des trucs qui ne sont pas importants du tout. Quand je revois une image, j'ai les sensations de quand je les ai faites qui me reviennent à moi. Peut-être pour certaines, vraiment. Celles sur lesquelles j'ai peut-être mis le plus d'énergie, par exemple. Il y a Christelle qui te demande c'était quoi ton pseudo sous illustration motivation ? Très bonne question ça. Il faudrait que je regarde parce que je ne me souviens plus du tout. Désolé. Je vais noter et faire des recherches. Voilà, pour moi, les gens se souviennent un peu, mais c'était Oni avec deux i. Du coup, pour les souvenirs, non, je n'ai pas cette chance. Sans doute pour quelques trucs, quelques sujets. Je voudrais juste revenir sur un truc. Quand je parlais de durée pour faire une image, évidemment, le fait de faire une image en 8 heures, voire en 3 ou 4 heures, c'est parce qu'aujourd'hui, on est professionnel, on a des délais à respecter dans une production. Moi, j'ai toujours tenté de garder ces heures-là de travail même avant le parcours professionnel parce que je me doutais que c'est ce qu'on attendait de moi. Donc, j'ai toujours essayé de canvasser le meilleur résultat possible dans un court laps de temps et aujourd'hui, ça me sert. Je suis très content d'avoir été dans cette direction-là. Mais pendant l'apprentissage, il ne faut pas hésiter à passer le temps nécessaire sur une image. Alors, quand des gens nous disent avec fierté, j'ai passé 50 heures sur une image, bon, il n'y a pas de quoi s'en réjouir. là, c'est peut-être un peu trop et il ne faut pas mettre le temps en avant sur une image. Il faut juste dire voilà mon image. Et le temps de production se réduit au fur et à mesure. Ce que j'étais capable de faire en 8 heures il y a 10 ans, aujourd'hui, je le fais peut-être en 1 heure ou 2 heures. Et ça, c'est exponentiel. Donc, même si je reste sur un cadran de temps de travail de 8 heures, ce que j'arrive à mettre dans ces 8 heures est complètement différent. J'imagine que tu as ça aussi dans ta production. Ouais, carrément. Et ce qui est fun aussi, c'est de voir que en fait, pour ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo où je faisais un paint-over d'une de mes anciennes images. Et c'est le fait de voir que le résultat d'avant, ça correspond à quasiment un sketch de maintenant en fait. Pas au niveau de la qualité, mais au niveau du rendu et de la finition. J'arrive à aller plus loin qu'avant. Alors qu'avant, je pensais que cette image-là, pour moi, elle était finie. Alors que maintenant, je pourrais aller tellement plus loin au niveau de... Déjà, il y a des défauts techniques, mais au niveau de la finition et des textures et tout ça, je pourrais aller beaucoup plus loin en fait. Alors que je ne savais pas, il y avait un mur invisible que je ne laissais pas. Mais ça, c'est amusant parce que c'est normal. C'est inévitable avec le temps qu'on peut mettre là-dedans. Alors là, je vois du traditionnel. On est sur la gouache. C'est la peinture à la gouache. À la gouache. Excellent. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la gouache, du coup ? Les études, ça ? Ouais, c'est les études. J'avais un cours de couleurs, un cours de couleurs où on devait faire des peintures à la gouache. Et du coup, j'apprenais la gouache sur Internet. Est-ce que tu sens que la gouache te sert aujourd'hui dans ton approche du digital ? Ouais, carrément, ouais. J'essaie de garder les mêmes étapes pour le digital à part qu'on fait de la 3D, bien sûr. Mais je trouve que ça me donne un rendu en digital qui est un peu différent de ce que d'autres artistes pourraient avoir, en fait. Et du coup, j'aime bien parce que t'es un peu plus painterly, tu sais, où on voit les coups de pinceau. Mais en fait, avec la gouache, tes coups de pinceau, tu les vois à chaque fois et t'es obligé d'avoir un certain design au niveau de tes couleurs et de tes traits. Et ça m'a appris à simplifier les formes et à donner un petit côté design, en fait. Ouais, je comprends. J'ai un peu le même ressenti qu'aujourd'hui, on regarde la peinture digitale, elle est très... Je sais pas si c'est le bon terme, mais elle est très aseptisée, très lisse. Pas mal d'artistes cherchent quand même à se prémunir de ce problème et de venir rajouter post-production à la fin de quelques coups de brush pour donner l'impression que ça a été... que c'est un effet un peu plus traditionnel. Je le fais. Voilà. Il faut pas en avoir honte non plus. Moi, j'aime beaucoup. Je préfère que ça y ait ce rendu un petit peu plus cassé, même si c'est un traitement supplémentaire à faire sur l'image, qu'elle pourrait être finie un peu plus tôt. Voilà, il n'y a rien à faire. Je préfère quand même faire ça de cette manière-là, de venir casser l'image. Je trouve que je comprends. C'est toujours plus intéressant aussi. Celle-là, elle marche pas mal. C'est là, j'ai commencé trois fois. Tu disais quoi ? Des références ? C'est toi qui prenais les poses pour pouvoir faire des angles extrêmes comme ça ? Ouais. Je faisais chauffer des croquis avant et du coup, avec un vieil appareil photo, je prenais des photos de moi dans les poses. Ouais, c'était ça. Mais cette image-là, j'ai dû la recommencer trois fois. Celle-là ? Ah ouais. Ouais. Je ratais. En fait, je n'avais pas compris que pour la gouache, il fallait peindre les nuages avant le ciel bleu. En fait, quand tu peins le ciel bleu d'abord, le blanc, tu ne sais pas le rattraper. Tu ne sais pas avoir un blanc super opaque et avoir un bon traitement. et du coup, je ferais rien à chaque fois. Du coup, tu as appris. Tu as appris des choses. C'est aussi une leçon. Évidemment, c'est dans l'échec qu'on apprend. Ici, on a dû prendre une sélection d'images. Évidemment, il y en a des centaines d'autres. Et franchement, quand j'ai dû faire une sélection, ça a été très compliqué. On verra ça après. Mais ouais, on oublie toujours de montrer tout ce qu'il y a eu, en fait, toutes les étapes pour en arriver à comprendre quelque chose. Alors là, il y a une évolution aussi dans la finition. Je trouve que c'est un peu plus fin que ce que tu faisais avant. Pour l'eau, par exemple, je regardais Under Zorn, le peintre sur les doigts. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, la tête, c'est moi. Parce que je me prenais en photo dans la pose. Voilà. Et par rapport justement à la progression, donc on a parlé des fonds d'un bateau, l'idée, c'est un peu décousu, mais c'est de suivre le parcours et voir qu'est-ce qui s'installe aussi au fur et à mesure. Une fois qu'on s'est peint, qu'on s'est dessiné, l'idée, c'est d'aller plus loin. Pour aller plus loin, il y a plusieurs outils qui se trouvent à notre disposition. Aujourd'hui, c'est la 3D, on y viendra. Mais à l'époque, comme je te l'ai soulevé, donc tu utilisais des photos. Donc, il n'y a pas de mal à utiliser des photos de vous-même, de vous mettre en position, de mettre un vêtement qui est adéquat à ce que vous essayez de représenter, une couverture, je n'en sais rien. Et voilà, de mettre en pause énormément d'illustrateurs, notamment pour les jeux de cartes. On peut retrouver énormément de postes de blog encore disponibles par Google, etc. De peintres qui travaillent pour Wizard, notamment, et qui se prennent eux-mêmes en photo, qui prennent leurs mains en close-up avec la bonne lumière. Ils viennent de mettre une petite lumière juste pour voir comment ça se répercute. Surtout, plus on va aller sur du réaliste, plus il faut de la référence, inévitablement. Ça ne sert à rien de garder tout en tête. Ce qu'il faut, c'est comment savoir générer une très bonne idée et de savoir comment utiliser tous les outils à disposition pour aller le plus efficacement possible au résultat puisque le temps, c'est de l'argent et ça va pour tous les jobs. C'est super important. Mais ça, je ne sais pas si toi, c'était pareil de ton côté, mais de mon côté, c'était un gros défaut aussi quand je commençais de ne pas prendre des références et de penser que je sais comment ça fonctionne, je sais dans ma tête à quoi ça ressemble et après, quand tu prends des références, tu sais que tu étais dans l'erreur. Aujourd'hui, je donne des leçons, mais c'est parce que je les ai pris de plein fouet. Comme toi, je pensais pouvoir faire toute tête à une époque où je n'étudiais quasiment pas, donc c'est encore plus ridicule. Je me disais non, tout doit sortir de là. C'est ça le talent, c'est ça le génie. Parce que là aussi, les gens, quand tu dis j'ai pris des photos comme référence, les gens, ils disent directement qu'ils ne s'y connaissent pas, ils disent c'est un peu de la triche, tu recopies des photos du coup, comment ça se passe ? En fait, ils n'arrivent pas, les gens qui ne sont pas dans le milieu, qui n'ont jamais vraiment pratiqué, ils ne savent pas trop la différence entre prendre une photo en référence et toi, tu trouves les informations dont tu as besoin et tu puisses ça sans recopier la photo et justement et recopier la photo. Exactement. Donc oui, dans l'utilisation d'une référence, effectivement, ce n'est pas simplement l'avoir à côté, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut extracter, avoir la jugeote et le développement au travers des études qu'on mène, être capable de savoir qu'est-ce qu'on vient chercher dans une image. D'ailleurs, quand on fait des études, si on prend une étude d'une photo, par exemple, on en a parlé juste avant, il ne faut pas recopier bêtement la photo. C'est peut-être plus intéressant de la passer en noir et blanc, travailler que les valeurs, pas de couleur, la simplifier au possible et juste essayer de comprendre comment les formes sont simplifiées dans cette image et pourquoi ces angles dans l'image rendent le sujet percutant. Pareil pour la couleur, on pourrait très bien dire faire une étude de couleurs comme tu as ici, justement, comme j'ai à l'écran, eh bien, ça ne sert à rien d'aller dans tous les détails des petites feuilles d'un arbre dans le paysage. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant ici, c'est les différentes valeurs et la façon dont le plan est découpé, par exemple. comment une silhouette va dépasser un petit peu d'une horizontale pour mettre un sujet en avant et diriger l'œil. Il s'est imaginé du au revoir et on te fait un gros bisou, Thomas. Alors, oui, salut Thomas. J'ai un peu de temps de l'attente. Alors, celui-là aussi, ça, c'est intéressant parce qu'on aurait tendance à dire que quand on commence des couleurs comme ça ce serait trop criard. même si dans l'ensemble, il y a des choses à dire, moi, j'aime bien justement quand on a du peps comme ça sur un élément, ça reste encore assez discret, c'est intéressant. Oui, je l'aime encore bien cette image. Et ça, c'est quelle des individuels. Oui, oui. j'ai un plaisir à les regarder. Par contre, des images qui ont pris le plus de temps, le plus de sueur, je les regarde aujourd'hui, même si je vois tous les défauts, je vois l'amour que j'ai apporté au dessin, ce que j'ai voulu y faire et j'ai encore de l'affection pour le dessin. Je ne sais pas si tu as ça avec ce genre de dessin, justement. Oui, si, si. Celui-là, il est top aussi. Ça, ça va. La torsion est un peu forte, bien sûr. Il y a des designs et intéressant. Oui, on va dire qu'il ne faut pas regarder. Justement, il faut choisir, il faut choisir. Je ne peux pas regarder les jambes. Celle-là, j'avais vu aussi vraiment pas mal. Oui, ça, j'avais bien encore. Belle vieille, bien. Oui, c'est ça. C'est des images où j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire. Et donc, ici, au niveau parcours, du coup, on est 2018. On a quand même pris une année de plus. 2018, tu as 19 ans, du coup. 19, 20 ans. 20 ans, 20 ans. Et là, tu es dans tes cours supérieurs, du coup. C'est ça. Là, je dois être en deuxième bachelier, je pense. Oui. Du coup, là, tu as des cours réguliers qui font que forcément, tu progresses dans tous les domaines, en fait. Mais comme tu me disais, c'est surtout de ton plein gré de chez toi que tu progressais sur ces aspects-là. mais tu dirais quand même qu'au niveau de l'école, il y a, je ne sais pas, ici, par exemple, le travail des valeurs, le travail des matières, le fait de travailler avec certains types de traits. Est-ce que c'est l'école qui t'a apporté ça ou alors, encore une fois, tu as vu des artistes et tu as voulu répliquer ça dans ton propre style ? Ouais, c'est surtout les autres artistes que j'ai voulu répliquer. Par contre, l'école, quand même, justement, par rapport aux références dont on parlait avant, ça, ça m'a beaucoup apporté. Quand même, c'est les profs qui étaient vachement assistants pour prendre des références, prendre des références tout le temps. Et ça, par contre, c'était vachement positif. Et ça, c'était une illustration pour un livre et c'était une histoire qui était super loufoque que j'aurais jamais accroché, enfin, j'aurais jamais lu de Montpoulin-Gris, en fait, ce livre-là. Et on est obligé de l'illustrer et du coup, je me suis vraiment obligé à m'intéresser à ça. Et au final, c'était un des meilleurs projets de mes études. Parce que, je sais pas, j'étais plein d'amour sur ce livre à la fin et j'ai vraiment pris tellement de plaisir pour faire ces illustrations. C'était vraiment cool. Et toutes celles-là ? Celles qui suivent sont liées au mon projet ? Non, non, non. Non, non, pas du tout. C'est juste celle avec l'arbre. Et j'avais fait quand même une trentaine de dessins. Tu sais juste d'avancer un peu plus vite parce que je m'attarde un petit peu. Ouais, du coup, là, je vous en cours de la gouache. C'était un projet scolaire ou ça, c'est un projet personnel ? Parce que le sujet a l'air très particulier. Des hauts fournits ? Non, c'était un projet scolaire aussi. Ouais, c'était... Le thème, c'était les quatre éléments et moi, du coup, j'avais décidé de travailler, enfin, de créer une histoire sur un souffleur de verre. Et du coup, c'était chouette de pouvoir travailler le feu et la chaleur comme ça. Super intéressant. L'écoute de bruche et tout. On sent que t'avais plus d'assurance au global sur ton sujet. Ça, c'était en troisième bachelier, du coup. C'était ma dernière année de bachelier. Je commençais... Ouais, ça faisait trois ans que je faisais de la gouache. Je commençais un peu à être rapide et efficace, en fait. Et ce projet-ci, alors ? Là, on est sur du concept art. On est carrément sur du concept art. C'était pour... Ça, c'était... C'était un projet à moi. C'était pendant les vacances d'été où j'avais envie de faire... Je voyais souvent les défis sur A-Station où c'est... Les artistes créent des teams de personnages entre les deux équipes et je voulais faire ça pour mon propre sujet et du coup... Un truc un peu plus science-fiction et un truc un peu plus tribal, tu vois. C'est intéressant de voir ta progression sur quatre ans. On verra, justement, c'est beaucoup plus lent. En quatre ans de dessin, j'ai très peu progressé. Je crois qu'il a fallu presque dix ans de dessin, en fait, pour en arriver là. Par manque de connaissances, par manque de... peut-être d'encadrement scolaire, mais aussi sur Internet, manque de ressources. par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Et ouais, je sais pas si toi, t'as ça dans ton travail aussi, c'est que j'ai l'impression que mon travail maintenant est moins fou que celui d'avant. Avant, je trouve que j'osais plus faire des trucs un peu plus... un peu plus créatifs, un peu plus exotiques. J'avais moins peur du jugement des gens et je faisais vraiment... J'avais une idée en tête et je le faisais, quoi. On fout de ce truc. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Attends, je suis un peu plus bloqué à ce niveau-là. Ouais, je vais réutiliser le terme aseptisé. Du coup, c'est vrai qu'à force de... J'ai l'impression que tout ça, c'est plus arrivé à cause du milieu que je vise, donc le concept art, qui fait qu'il y a des tendances, il y a des techniques qui arrivent tous les jours, en fait. Ça évolue tout le temps. Et moi, pour rester compétitif, j'essaye de rentrer là-dedans. Et forcément, il y a, comme il dirait, des sujets de prédilection qui sont représentés pour tester les techniques de la sci-fi, etc. Mais malgré tout, j'essaie quand même d'y mettre ma personnalité, ma touch, en essayant de faire des éléments un peu jeunesse, alors que c'est de la 3D, alors qu'on a tendance à avoir que de la sci-fi super lourde avec, je sais pas, des monstres, des vaisseaux. J'essaye un peu de sortir de ça, même si j'en ai fait. Donc, oui, j'ai un peu l'entre-deux, quoi. Je comprends tout à fait. Le truc, c'est qu'on essaie d'avoir dans son portfolio aussi des pièces qui peuvent te faire potentiellement embaucher. Et forcément, on essaie un petit peu de rentrer dans certaines cases, même si ça fait pas toujours plaisir quand on le constate, quoi, derrière. C'est clair. Ça, c'était une image pour un projet en premier master où j'avais, justement, c'était la première fois où je créais vraiment mon propre monde et ça devait être cohérent sans forcément créer d'histoire, mais créer juste un univers visuel. et j'avais fait des frames pour des histoires qui auraient pu se passer, mais c'était juste un moment précis et je devais rien décrire d'autre, quoi. Ça, c'était fun à faire. Tu vas voir aussi la distinction entre ton travail et le mien. C'est que, justement, toi, tu vas vraiment dans l'illustratif en tentant des angles un peu plus audacieux. Moi, c'est souvent plan-plan. Je suis vraiment assez timide sur le plan, même aujourd'hui, même avec les nouvelles technologies qui me permettraient d'aller plus loin. Je me suis formaté une approche de l'image qui est la mienne, quoi. Et de ton côté, il y a un peu plus d'audace quand même par moment. Ouais, c'est ça qui me excite le plus dans une image, en fait. Quand j'essaie de créer une image, c'est vraiment le point de vue que je trouve le plus intéressant et qui va me motiver à la faire, cette image. Et puis, c'est un nouveau challenge, j'imagine, à chaque nouvelle image. Du coup, ça, il ne faut pas hésiter. Du coup, on le parcourt et du coup, même en étant au tout début, on va essayer de faire des choses un peu foufou. Alors, évidemment, quand on ne sait pas dessiner au début, quand on a du mal à dessiner un personnage, l'anatomie, des volumes, etc., il faut y passer. De toute façon, c'est inévitable. Mais rien n'empêche quand même d'essayer de faire des choses créatives à côté, même si elles ne sont pas justes, même si c'est très loin de vos idoles. Il ne faut pas hésiter à créer son petit monde, son petit approche, son petit style. Alors, on peut parler aussi un petit peu du style. j'y viendrai plutôt dans mes images parce qu'il y a vraiment un contraste entre le début et la fin. Donc, je réserve ça pour ce moment-là. Mais quand je parle de style, il ne faut pas s'enfermer là-dedans non plus. Par contre, je connais des artistes qui, depuis très longtemps, sont quand même dans un style. Je pense à Alexandre Dibouane, donc alias Zedig, qui... On peut vite aller chercher une image ou deux pour illustrer les propos. Zedig, tout le monde connaît, je pense. Il a tellement été mimé aujourd'hui en termes de style. Il a vraiment inventé un langage visuel qui a été absorbé après par pas mal d'étudiants ces dix dernières années et a raison parce qu'il y a vraiment une touch très très forte. Toi, tu connaissais ? Ouais, c'est hyper stylé. Je suis ultra fan de son travail depuis toujours. Et moi, je l'ai vu évoluer parce qu'il était justement chez nous sur la Scope Enters à l'époque. Et donc, ouais, c'est à partir de ces images-ci qu'il a vraiment... Il est devenu populaire. Il a réussi à créer une approche stylistique qui s'est fait remarquer tout en allant sur, d'ailleurs, IMT Review, voilà. Parce qu'on faisait avec Illustration Motivation, on l'avait eue. On a vu cette chance-là. Et donc, je parlais de style. Donc, effectivement, il y a des gens comme lui qui ont réussi à la voir assez tôt, mais il avait quand même dessiné pendant des années avant d'en s'enfermer dans quelque chose. Et encore, je le vois encore tester régulièrement des approches de style malgré tout, même s'il est très ancré là-dedans. Du coup, ça, c'était encore dans l'intention de créer une sorte d'équipe façon challenge. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et surtout, me confronter à un sujet que je ne connaissais pas du tout, c'est les robots. Je n'avais jamais fait vraiment de robots. Donc, ça, c'était... C'est vraiment... J'ai besoin de challenges en ce moment, quoi. De trucs que je ne sais pas faire qui vont me redonner du peps au dessin. Parce qu'à partir d'un certain moment, à partir de certaines années, tu sais, tu sais faire certains trucs et du coup, des fois, moi, je ne sais pas si toi, tu as la même chose, mais des fois, j'ai tendance à m'ennuyer quand même un petit peu. Du coup, il faut trouver des choses pour retenir le plaisir du dessin. Toujours aller voir un peu plus loin. Ouais, tout à fait. Ouais. Je faisais quelques peintures en plein air. Ça, c'était pour ton plaisir ? Ouais, c'est ça. Non, c'est bien. Justement, ce genre d'exercice, forcément, à un certain niveau, c'est toujours intéressant. Moi, je l'ai fait plus avec de l'aquarelle et juste à l'encre en extérieur. Pas de la gouache. Même si quand je vois ça, c'est très tentant. Du coup, on ira peut-être sans faire un de ces quatre. Il faudrait un peu meilleur. Et ça, ça, c'est très récent. C'est sept années, ça. Ça, c'est sept années. C'était son travail de fin d'études et il y avait plein de belles choses. C'est ça. Et quand j'ai vu son travail de fin d'études, je me suis fait, je veux qu'il bosse avec moi parce qu'il y a un fort potentiel. Et du coup, explique-nous un petit peu c'était quoi ton travail de fin d'études. Moi, je vais montrer un peu les images. Mon travail de fin d'études, c'était de créer à nouveau un univers visuel et j'ai décidé de travailler sur une isoplanète fictive, d'essayer de développer ça et du coup, de développer l'écosystème qui se serait développé dans un certain type d'environnement. Moi, je me suis principalement concentré sur les créatures. J'ai fait un petit peu de plantes aussi, mais c'est les créatures qui m'intéressaient le plus. Et à nouveau, parce que c'est un sujet qui m'a toujours tenté mais auquel je ne me suis jamais penché. Et du coup, j'ai voulu travailler ça alors que c'était un de mes points faibles. Et ça, justement, c'est, je pense, une de mes premières images en 3D parce que les créatures sont faites dans ZBrush et du coup, je l'ai posé dans l'eau. Enfin, j'ai créé de l'eau dans Blender et fait le rendu et puis j'ai repeint vachement par-dessus mais la base, elle est en 3D en fait. Oui, mais ça marche bien. Ça marche bien. Là aussi, il y a de la 3D là-dessus ? Non, là, c'est que du dessin. Non, pas du tout. Ouais, là, c'est que du dessin. Et là, on est de retour sur ton travail de fin d'étude. Là, par contre, on sent un petit peu le côté 3D. Ouais, ouais. Et dans ce cas-ci, est-ce que tu as utilisé de la 3D ici ? Non, non, non. Donc là, on sent aussi un cas qui s'est marrant. On sent que ça... Forcément, on sent que ça a aussi progressé de fil en aiguille. Comme je disais, les compositions de plus en plus audacieuses aussi. Le travail des lumières qui est un peu plus maîtrisé. Le travail des matériaux aussi. Ça, par exemple, c'est déjà plus avancé parce qu'une fois qu'on a les différents fondamentaux, comme je disais, on avance un petit peu ses pions, ses compétences et on affine certaines choses. Une fois qu'on commence à comprendre les volumes dans leur ensemble, c'est là qu'on commence à aller dans le détail et de se dire je connais la forme d'une veste, je vais lui mettre des... J'ai utilisé le terme simple. On va ici, dans cette veste-ci en cuir, on va mettre des boudins et on va comprendre les micro-volumes et comment répartir la lumière et les ombres. Et c'est là où ça commence à devenir un peu plus complexe. Et on ne va pas non plus faire la même réverbération de la lumière et des ombres sur une matière plus brillante comme le cuir ou comme le textile. Et ici, on le ressent bien justement de ces distinctions. Si je ne dis pas de bêtises pour les matériaux, tu avais aussi suivi un cours sur scoulisme aussi ? Sur scoulisme. Ouais, ouais, c'est ça. Tu m'avais poussé... Tu m'avais fait remarquer mes faiblesses au niveau des matériaux et du coup, je me suis vraiment poussé pendant un mois et demi, je pense, à faire plein d'études de matériaux et à vraiment pousser mes images et j'ai senti la différence. Oui, moi, je ressens bien la différence justement sur ces productions au niveau du boulot, du coup. Et c'est vital, c'est hyper important de comprendre ça une fois qu'on s'est dessiné et c'est bien. En tout cas, si on veut aller dans le concept, il faut comprendre au-delà puisqu'on doit pouvoir expliquer les matériaux que les artistes 3D, notamment, vont devoir reproduire ensuite. donc il faut savoir bien représenter ça au niveau des dessins. Et là aussi, on est sur parmi tes dernières pièces, tes samouraïs qui sont une toute petite évolution des premiers dessins qu'il nous a montrés. Très petite. Il ne vaut pas la différence. Franchement, il faut que je revienne en arrière pour pouvoir comparer. Bon, là, il n'y a rien à dire. Il y a peut-être des choses à dire, évidemment. Il y a toujours des choses à dire, mais sans pinailler, forcément, sans le progrès depuis le début, évidemment. Il y a beaucoup de choses très fortes au niveau des couleurs, des contrastes, des matériaux qui fonctionnent bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est suffisamment complet, même s'il peut encore énormément progresser, pour pouvoir se retrouver dans une entreprise. Une fois, il faut cocher un petit peu certaines cases pour le concept art. Je ne connais pas toutes les industries, mais là, il y a toutes les cases qui suffisent pour pouvoir bosser dans ce genre de milieu. Donc, les fondamentaux. Si vous avez ça, vous pouvez construire un peu par-dessus ça, normalement, il n'y a plus rien qui vous résiste, puisque souvent, c'est ça, c'est une lacune dans un point ou dans un autre, du fait qu'on n'arrive pas à avancer. Mais moi, Raphaël, j'ai envie de voir tes anciens dessins, là maintenant. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, une seconde, parce que moi, c'est un peu rangé différemment. Moi, j'aimerais bien juste montrer autre chose pour commencer. C'est plutôt que... Enfin, je vais passer des tout premiers dessins. Attends, on ne voit pas ta tête. Excuse-moi. j'essaie de m'organiser au niveau de mes écrans. Ce que je voudrais montrer, moi, c'est les études. Parce qu'en attendant, justement, je ne vais pas montrer les milliers d'études qui ont été faites, mais de montrer entre les tout premières études et que j'ai commencé assez tard. Là, on est sur 2008. Je commence à dessiner en 2004-2005, donc 16 ans. Et c'est assez tard. Je me dis, tiens, je vais faire des études. Mais je n'en fais pas beaucoup et je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. J'ai une photo, j'essaie juste de la reproduire. Et au niveau effet, ça me ressemble un tout petit peu, ça s'arrête là parce que je ne comprends rien. C'est plat, il manque énormément de choses. Et en fait, le gap entre les études où je comprends ce que je fais et celle-ci, il va se passer près de moins 3 ou 4 ans. C'est supposé t'as un autoportrait. Trop drôle. Oh, ça va ou quoi ? Non, j'étais déjà plus jeune, moi. Où tu sors, où je te sors ? Ouais, j'ai été jeune un jour, évidemment. Mais pareil pour des environnements. Je ne comprenais pas ce que je faisais. C'était des débuts du digital, utilisation de grosses brushes ou aussi, moi à l'époque. et vous allez sans doute aussi tomber dans le piège. Ce n'est évidemment pas le brush qui fait le dessin. Ça, c'est plus pour le digital. On a toujours tendance à dire que ce n'est pas le matériel qui fait le dessin. Un crayon suffit. Évidemment, en fonction de ce qu'on veut comme résultat, il vaut mieux de la gouache qu'un crayon, bien sûr. Mais en digital, on va avoir le même problème. C'est que quand moi, par exemple, je me suis lancé et que j'ai pensé faire du speed painting, je me disais, génial, des packs de brush, je vais pouvoir faire des rochers, des nuages, distance d'un nuage, d'un arbre, ce genre de choses. Si on n'a pas étudié les éléments, vous pouvez avoir tous les brush du monde. Vous aurez peut-être de temps en temps un petit effet wow si vous l'utilisez aléatoirement au bon endroit. Mais ce n'est pas ça qui va faire une bonne image. En tout cas, moi, dans mes premières études, là, on est 2009, donc c'est un peu plus loin. Je vous en ai montré deux, il n'y en a pas beaucoup plus. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment après qu'il y a eu plus d'énergie mis là-dessus. Je vais les passer un peu plus vite. Je vais rester moins longtemps, mais c'est plus pour montrer un peu déjà l'évolution. Là, on est sur une année plus tard entre ça et ça. Visiblement, visiblement, j'avais compris quelques trucs en plus sur les volumes, par exemple. Vas-y. Moi, je me souviens qu'on m'avait donné un conseil que dans les études, quand tu fais des études, quand tu essaies de refaire une image, il faut toujours avoir un... C'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce que tu souhaites t'apprendre dans cette image-là ? Plutôt que d'essayer de refaire exactement la même image, qu'est-ce que tu veux en retirer exactement ? Est-ce que c'est... Là, est-ce que tu veux essayer de retrouver les proportions du visage ou alors est-ce que tu veux comprendre comment les cheveux sont faits ? Des trucs comme ça. Il faut avoir vraiment un objectif précis plutôt que d'essayer de juste reconstruire toute une image. Tout à fait. Là, tu vas être trop éparpillé. Et ça, je l'ai compris que très tard. Il y a énormément d'images après qui seront même beaucoup plus potables, même très bien, encore avec mes yeux d'aujourd'hui, mais qui étaient essentiellement de la reproduction. Alors, avec une certaine synthèse, donc j'y en ai quand même tiré des choses, mais j'ai peut-être mis beaucoup plus d'efforts que si, comme l'a dit Yari, j'avais découpé mon image par éléments que je voulais vraiment étudier. C'est extrêmement important. On peut déjà notamment en faire beaucoup plus. On peut combler des lacunes plus facilement. Par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous étiez en mesure de faire un corps humain correct. Vous avez quand même les bonnes proportions, etc., il y a toujours moyen de s'améliorer, ok. Mais les mains sont défauts. Ça n'a rien de faire tout le corps humain. Il faut juste s'attarder sur la main, sur la connexion de la main, du bras, pour essayer de combler cette lacune-là. Parce que dans notre tête, même si on doit penser en silhouette et décomposer un maximum une image, on doit quand même de toute façon, au bout d'un moment, aller dans le détail. Et donc, avoir étudié précisément une partie du corps et toutes les parties du corps au fur et à mesure sur différentes études, une fois qu'on va aller dans le détail, c'est évident. En fait, on a étudié des mains, j'en ai dessiné des centaines, 500, 600 peut-être, peut-être plus. Ça me paraît à la fois grand et pas si grand comme chiffre. J'en ai justement, c'est bien que j'en parle. Des choses comme ça, j'en ai vraiment fait plein. Malgré tout, en termes de structure, ce qui est hommage, c'est que à cette période-là, je n'avais pas l'étude de la structure. Donc, j'ai quand même retiré des choses. Chaque dessin vous apprendra quelque chose, mais évidemment, une étude ou l'autre va permettre d'apprendre plus ou moins de choses, tout simplement. Et c'est là où on peut faire la différence entre un artiste et un autre. C'est la manière, l'intelligence qui a été mise dans l'étude. On peut très bien étudier 10 heures d'un côté et un autre qui va étudier 2 heures. Celui qui a étudié 2 heures peut avoir des meilleurs résultats en fait, si c'est beaucoup plus concis, s'il est beaucoup plus focalisé sur ce qu'il étudie. Je ne sais pas à quelle fréquence tu étudiais toi, combien d'heures concrètement et combien de fois par semaine ? Moi, c'était tous les matins d'office 1 heure d'anatomie et que je me levais, je faisais ça avant de travailler sur mes projets pour l'école. Du coup, quand c'était l'année académique, là, je n'avais pas forcément le temps de faire autre chose que l'heure d'anatomie au matin. Mais quand c'était... Or, quand je me faisais chier en cours, par contre, je dessinais tout le temps mes mains, ça aussi. Je me faisais des pauses avec mes mains et je les redessinais. Mais quand c'était les vacances, là, j'étudiais beaucoup plus quand même. Oui, c'est ça. Effectivement, ça dépend toujours des manières. Quelque chose qui m'avait vraiment énormément fait progresser, on en parlait un petit peu plus tôt, mais c'est l'étude de peindre. Cet artiste-là, je ne me souviens plus de son nom, c'est un artiste chinois qui m'a beaucoup influencé. J'avais fait quelques portraits qu'il avait fait à l'époque et c'est là où j'ai compris les notions de edge, donc d'avoir des bordures, des bords doux dans une image ou les mettre et à quel moment ça va rendre bien, à quel moment on peut faire fondre un petit peu une partie du personnage dans le background, dans une image. Et vous voyez, déjà rien que là, c'est déjà un sujet en soi, l'étude des... C'est vrai que je dis toujours en anglais des edge, mais est-ce que tu as peut-être un meilleur terme en français ? Les contours. Les contours, voilà. Des fois, on peut avoir des contours fondus qui se perdent entre la peau et les cheveux et des fois pas. Des fois, il faut vraiment faire en sorte qu'entre la lumière et l'ombre, ce soit extrêmement tranchant pour faire ressortir la silhouette d'un visage. Et donc ça, je l'ai appris avec ça, mais indirectement, je ne savais pas ce que j'étudiais. C'est-à-dire que je le constatais. Là, c'était plus de la constatation et c'est après, en lisant des articles un petit peu plus tard, je me suis dit c'est ça que j'ai emmagasiné. Moi, j'ai un peu fait les choses dans le désordre, mais ça a quand même marché au final, donc c'est le plus important. Si tu as eu des périodes, certaines parties d'une image qui te fascinaient, parce que justement, tu parles des contours, moi, pendant toute une période, c'était vraiment je me concentrais là-dessus. C'était quand je regardais une image d'un illustrateur, c'était ça qui m'intéressait le plus. Tout à fait. Comment est-ce qu'il faisait des contours perdus ou des contours vraiment super nets et où et pourquoi ? Est-ce que tu as eu des périodes comme ça où tu te concentrais plus sur que ce soit l'anatomie ou la perspective ou alors c'était vraiment tout en même temps ? Non, non, ce n'était pas tout en même temps. Moi, j'ai vraiment eu l'anatomie. Comme je disais, il n'y a que jusqu'à peu que j'ai commencé à faire de l'environnement. Donc malgré tout, après 10 ans de carrière, c'est les deux dernières où je fais de l'environnement donc tout peut changer. Donc moi, c'était vraiment l'anatomie. Justement, ici, je montre, j'ai censuré ce qu'il fallait censurer pour Twitch. Mais du coup, j'en ai fait beaucoup pour comprendre vraiment l'anatomie au global. Ce sont des images qui sont très populaires parce qu'il n'y avait vraiment que quasiment une ou deux librairies accessibles en ligne de photos d'anatomie. C'est quoi ? Celui-là. Tu le reconnais ? Ou chelou ? J'ai déjà dessiné. Forcément, c'est toujours les mêmes. Donc on le reconnaît. C'est comme le viking. Je ne sais pas quoi. Tout le monde l'a dessiné, ce mec. Non, j'ai vraiment appris beaucoup. Autant sur l'anatomie que sur les edges. Justement, le contrôle des edges. C'est vraiment là-dessus. Et ça, c'est vraiment répercuté après sur mon dessin. Évidemment, entre le niveau d'une étude et le niveau sur du dessin personnel, il y a un monde de différences. Il faut aussi réaliser ça. Ce n'est pas parce qu'ici, l'anatomie est plus ou moins juste que sur mes propres dessins, elle était. Parce que la compréhension ici, c'est de la reproduction. Finalement, c'est comprendre les proportions à l'œil, essayer de le faire. Donc il y a quand même des choses qui rentrent. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Si je devais montrer là, je ne sais plus en quelle année on était. mais je n'ai pas les années malheureusement. Mais on va dire que c'est peut-être 2012, 2013. Si on regarde mes dessins de l'époque, rien à voir. On y reviendra après. Et donc bref, là, j'en ai mis que quelques-uns, mais j'en ai vraiment fait beaucoup comme ça. Et justement, pour revenir sur le tout premier portrait, et sur un... Ce n'est pas le dernier, mais ça, c'est 2014, je crois, 5-6 ans plus tard, 7 ans plus tard, même peut-être. Il a fallu quand même 7 ans avant d'arriver là. Ça a bien vieilli. J'ai bien vieilli ? Ben oui, bien sûr, je ne l'ai pas moi. Maintenant, je suis resté là avec la barbe qui pousse. Je vais juste regarder le chat. Alors, question. Est-ce que vous montriez beaucoup vos dessins aux autres ? Vous aviez des mentors qui vous conseillent ou vous donnez des feedbacks ? Je te laisse commencer. Moi, j'étais obligé de les montrer à l'école, à mes profs, bien sûr, parce que j'avais des projets à leur rendre. Toutes les semaines, j'avais des critiques là-dessus. Avant, l'école aussi, j'avais quand même de temps en temps sur les forums où il y avait beaucoup de retours aussi à ce niveau-là. Est-ce que j'avais des mentors en particulier ? Pas forcément. J'essayais de prendre un peu de tout le monde. C'était vraiment varié, les gens qui me donnaient des retours. Et d'ailleurs, je faisais toujours aussi super attention de la source de ces feedbacks-là parce qu'on sait très bien que si ça vient de nos parents, ça ne va pas être très objectif. Non, c'est vrai. Mais je connais beaucoup de gens que ça leur monte à la tête ce que leur disent leurs parents que c'est génial et tout. Ah oui ? Moi, j'aurais eu tendance à l'inverse justement. j'ai jamais pu prendre ça au sérieux. Mais il faut vraiment faire attention en fait de qui ça vient. Parce que je connais des jeunes qui ont pris trop ça au sérieux et qui n'ont pas décidé de trouver des gens qui sont vraiment dans l'industrie pour leur donner des feedbacks. Ils sont contratés de gens de l'extérieur qui ne s'y connaissent pas forcément et qui ne sont pas forcément les meilleurs retours. C'est vrai que j'ai eu pas mal de gens que j'ai rencontrés au travers de mon parcours qui effectivement avaient été plein d'assurance mais n'avaient malheureusement pas les compétences et n'arrivaient pas à le voir. Ils étaient aveuglés alors est-ce que c'est par eux-mêmes, leur égo ou justement une surconfiance qu'ils ont prise par des personnes mal placées pour leur donner des critiques ou alors ils n'en ont jamais reçu et du coup ça n'arrive vraiment pas à avaler la critique et du coup ça fait du surplace ça n'avance pas. Donc il faut toujours toujours se remettre en question même quand on est le meilleur je pense que justement quand je regarde des postes je ne sais pas c'est Brad Rigney je ne sais plus comment il s'appelle Crimson Dagen oui j'ai les pseudos et je mélange un petit peu tout mais donc tu me reconfirmes son nom ? C'est Brad Rigney Brad Rigney voilà il fait des trucs super réalistes ouais c'est un truc de dingue mais par contre il s'autocritique énormément encore aujourd'hui constamment ils se détestent qu'eux-mêmes c'est ça si on l'entend si on le lit on se dit c'est dur surtout que c'est quand même un des meilleurs de l'industrie on est quand même tous là pour l'admettre mais ceci dit sans aller dans cet extrême-là c'est hyper important parce qu'en fait on progresse toute sa vie et ça il ne faut pas l'oublier et on est toujours au bout d'un moment quand on est à un certain niveau dans l'industrie les gens ne sont pas comme ça mais il y a toujours des mauvaises langues on est toujours plus mauvais que quelqu'un d'autre alors soit on vit avec soit on essaye de juste voir comment améliorer ça tout simplement toute sa carrière tout simplement donc là je ne les passe juste en revue mais voilà des études il y en a eu de tout genre il n'y a pas eu que des nues évidemment les études de muscles d'essayer de comprendre comment ça fonctionne les noms ce que j'aimais bien faire comme tu me disais dès que j'étudiais quelque chose j'essayais de les appliquer donc je faisais juste des croquis sur le côté où j'essayais de réappliquer je ne sais pas une heure après de tête voir si j'avais bien tout compris un autre type d'études qui vaut la peine je parlais de valeur tout à l'heure c'est typiquement ce genre d'exercice que moi je faisais alors tous ces exercices là justement c'est quand j'ai rejoint Illustration Motivation j'en parlais dans la vidéo précédente que c'est à partir de là que j'ai commencé à étudier j'ai commencé à avoir des exercices qui se faisaient par les autres membres du forum donc j'ai voulu tout simplement faire la même chose essayer de comprendre et ça ferait que ça m'a énormément était utile de faire ce genre d'exercice l'idée c'était de prendre une photo essayer sans passer en noir et blanc de le convertir en valeur de vérifier si tout était bon et ensuite une fois que c'était bon de prendre les couleurs enfin de repeindre avec les couleurs en ayant la notion des valeurs étudiées juste avant c'est beaucoup plus facile en fait de placer les couleurs c'est une évidence quand on est dans les palettes de couleurs et ça 2015 je crois que c'est parmi les dernières études que j'ai fait c'est vrai que j'en fais plus beaucoup aujourd'hui on va pas se mentir je suis plus focalisé sur apprendre des nouvelles techniques en 3D par exemple j'étudie mais juste d'autres choses et donc là c'était des peintures juste voir comment simplifier des choses voilà à l'époque ça m'aurait peut-être pris deux heures de faire ça là je vois 30 minutes c'était un cours avec notre directeur artistique Michael Defroyen quand je l'avais en 2015 ah ça va ? ah ouais tout à fait quand j'ai fait ma formation de gaming c'était mon prof ah trop bien je savais pas ça et d'autres exercices encore alors là c'est des choses que j'avais déjà étudiées et comme je disais j'ai un peu tout oublié mais à l'époque j'essayais de j'étais dans mes transports en commun j'essayais juste de reproduire le crâne et de me souvenir de tous les noms il y a un moment je les ai su maintenant j'ai un peu tout oublié je faisais pareil avec des schémas humains on a une question sur le chat ouais je t'écoute de Lancelot est-ce que vous vous donniez des objectifs genre dans un an je veux métriquer telle technique et avoir le niveau de tel artiste bah oui bah moi par exemple je me suis toujours dit à 25 ans je veux avoir fait au moins une carte magique genre ça c'était mon objectif je sais pas si je vais le faire mais pendant toutes mes études c'était ça qui me drivait qui me mettait la pression de ok je dois être aussi bon qu'un artiste de Magic à 25 ans et là j'en ai de 23 donc j'ai encore un petit peu de temps il y a encore un peu de temps ouais c'était vraiment ça c'était vraiment mon objectif maîtriser une technique pas forcément donc ouais et toi ? maïf non moi je disais je voulais être le meilleur tout simplement du coup je faisais ce genre de choses il y a encore du boulot il y a rien du boulot non non mais il y avait cette idée moi j'ai jamais été à la recherche de travailler pour un boulot particulier donc j'ai pas un objectif de carrière très défini moi je veux juste c'est un peu plurile mais moi j'ai toujours une volonté de notoriété donc c'est plus la reconnaissance des pères donc des autres artistes qui à un moment se disent ok Raphaël c'est un artiste moi je suis un peu là dessus et donc chaque année c'était plus ok comment je peux m'améliorer pour que je sois un peu remarqué donc forcément c'est seulement maintenant après presque 15 ans que je suis seulement en train d'être un peu remarqué pour mon travail et ça fait ça fait bien plaisir mais ça me suffit quand même pas et je sais très bien que dans 15 ans je voudrais encore un petit peu comme les autres artistes dont on a parlé juste avant je crois que ça ne s'arrêtera jamais donc est-ce que j'ai un objectif par année non maintenant c'est plus chaque image a un objectif c'est vraiment différent maintenant alors c'était pas le cas dans les images que je montre là évidemment c'était le tout début j'avais 16 ans donc donc les tout débuts c'est pas ça j'ai pas trouvé plus vieux c'était avant tes études que t'as montré après ou après ? non 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 bien sûr j'ai montré toutes les études j'ai montré du 2008 jusqu'à 2015 là on est de retour en 2005 donc là je faisais pas d'études et dans l'année 2005 c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au dessin et du coup forcément il y a des trucs plus vieux que j'ai juste pas trouvé sauf ça là on voit très bien qu'il y a quand même une différence entre ça et ça en termes d'anatomie mais c'était juste de la reproduction en regardant en regardant sur internet des images etc là je faisais déjà du digital mais en fait c'était juste un scan d'une image et puis je me mettais en couleur à la souris là je dessinais au crayon de couleur voilà enfin à y essayer quoi mais fin de l'année en fin d'une année à force de dessiner j'ai rempli je sais pas 5-6 carnets A3 ouais A3 recto verso je dessinais tout le temps tout le temps tout le temps et puis au bout d'une année ça commençait à ressembler un peu plus quelque chose moi j'ai l'impression d'avoir progressé plus par la persévérance et être borné que par stratégie et j'étais pas assez malin je pense dans ma manière de progresser du coup c'est après que j'ai vraiment beaucoup progressé à partir du moment où j'ai forcément étudié mais je pense j'aurais pu gagner 5-6 ans de dessin je vois bien toi à 23 ans au niveau où tu en es et moi on va voir après à 23 ans où j'en étais il y a un gap il y a un gap et c'est inévitable ça c'est par les ressources 2006 que je m'amuse un petit peu plus j'ai du portrait machin 2007 là je commence déjà à aller un peu plus loin j'en ai sélectionné très peu parce que j'ai vraiment beaucoup de dessins et je vois qu'on a déjà dépassé donc on est déjà à une heure et demie les amis donc l'une heure et demie n'a pas été respectée mais les deux heures le seront normalement peut-être peut-être ouais s'il faut 2h10 il faut 2h10 mais du coup moi au niveau de tout ce que j'ai appris c'est un peu comme toi c'est à dire que le parcours est assez similaire sauf que comme je te dis moi j'ai pas vraiment l'apprentissage j'étais juste borné j'ai juste dessiné vraiment beaucoup tout ce qui me plaisait et à ce moment là j'imaginais pas pouvoir en vivre non plus je savais pas qu'on pouvait je connaissais pas les métiers concept artist tout ça ça me disait rien donc je suis dessiné pour dessiner 2008 je me fascine pour le digital donc je reçois une première tablette comme j'avais dit qui était faite plus pour l'écriture que pour le dessin initialement donc c'était ouais on voit qu'il y a des traits super imprécis parce que c'était pas possible de faire des lignes droites c'était un peu compliqué ma première étude qui était donc de cette année là et qui s'arrête à ça et je continuais essentiellement à faire du papier en fait et justement j'en ai profité pour mettre aussi les études que je faisais sur papier à ce moment là le niveau de dessin il était pas dingue non plus quoi mais j'essayais je sentais qu'il fallait le faire mais je le faisais pas assez 2009 année super importante moi 2009 du coup là j'ai si 2015 bah c'était il y a il y a 12 ans donc il y a 12 ans j'avais 21 ans tu vois déjà le gap entre toi et moi ouais voilà moi 21 ans j'étais vraiment qu'à mes débuts du digital je venais de recevoir ma tablette graphique une nouvelle tablette graphique et je découvrais le speed painting pour moi le speed painting c'était ok ça va être facile je t'avais expliqué je voulais faire de la peinture traditionnelle finalement j'en ai pas fait je suis resté dans le digital sauf que pendant une année j'ai bûché comme un dingue du coup je savais pas faire plus que ça au début et puis au bout d'une année bah j'étais je commençais à être capable de faire des environnements puis fin de l'année de faire d'aller encore un peu plus loin donc la progression elle a été forte en une année quoi mais parce que j'ai vraiment juste bûché j'ai pas compris qu'il fallait faire des études on peut pas appeler ça une étude quoi c'était plutôt pour faire genre parce que d'autres le faisaient mais je comprenais pas l'intérêt de cet exercice comme quoi en étant borné on peut aussi y arriver mais alors il faut juste pratiquer beaucoup tout simplement donc ça c'est la voie que j'ai un peu choisie je faisais des trucs glauques j'essayais de faire de la compo et comme tu vois y'a pas d'angle de fou quoi on voit que c'est toujours une caméra frontale en fait et ça ça va me suivre ça va me suivre tout le long 2010 je lance une première version de un croquis par jour mais ça a pas duré très longtemps j'ai plutôt fait un croquis un jour et je faisais des bêtises comme ça je faisais des techniques lupercules bon on voit la maturité la maturité 22 ans et bon j'essayais de faire des choses j'essayais quand même de faire des paysages même si je savais pas comment faire même si je faisais pas des études et je pense que voilà le retry 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 ça a fait que ça a marché j'essayais de faire aussi un petit peu de la composition malgré tout de raconter des histoires et à ce moment là on avait le forum Lasco Panthers dont j'avais parlé aussi depuis 2009 et forcément on était entouré de gens qui étaient aussi motivés qui avaient vraiment envie d'apprendre et donc de les voir faire ou de voir faire leurs exercices j'ai juste eu envie j'ai juste mimiqué donc de temps en temps il y a des choses qui rentraient parfois pas un petit peu comme dessiner 200-300 mains et puis finalement comprendre comment ça fonctionne alors que peut-être quelqu'un qui va les dessiner en boudin pendant 2-3 jours il aurait déjà compris c'est pour ça que c'est hyper important si vous voulez aller vite essayez de comprendre ce que vous faites ne faites pas comme moi après si vous voulez être borné vous voulez juste dessiner ça peut marcher c'est un malentendu ça passe là sur ton image ici on voit que le rendu est quand même beaucoup mieux qu'un gros problème au niveau du rendu des matériaux mais que le dessin est encore vachement stiff quand même ouais tout à fait je ne savais pas faire les structures je ne comprenais pas encore assez bien les volumes alors forcément c'est un entre deux j'essayais de passer un peu plus de temps aussi j'avais un peu abandonné l'idée du speed painting même si je restais sur une journée maximum pour une image comme je vous avais dit et puis de temps en temps il y avait des trucs qui sortaient un peu du lot et qui fonctionnaient bien même si au niveau contraste c'est pas ouf bon ça c'est fin d'année et il lui percure en début d'année et là je mettais aussi en place un début de méthode une méthodologie de travail aussi ça ça arrive assez tôt de savoir qu'une fois si j'avais compris que j'avais un processus je serais en mesure de toujours obtenir le même résultat du début à la fin c'est à dire que je commençais par des noirs et blancs je sais pas ce que tu t'apprêtes à dire mais vas-y on voit que tu es concentré sur les éléments importants des images le visage et la poitrine j'ai essayé d'être sage c'est vrai que c'était un de mes sujets de prédilection je ne m'en cache pas à quel moment vous vous êtes dit que vous pourriez en faire votre métier visiblement Yari toi ça arrivait assez tôt ouais moi c'était vraiment au tout début quand j'ai découvert Mark Brunet et je m'étais dit ok y'a moyen c'était en 2016 aussi moi de mon côté ça arrivait tard même quand j'étais aux études moi je voulais faire webdesigner à la base donc je dessinais juste par envie par passion et puis forcément comme j'étais sur ce forum de concept art de speed painting je voyais des gens avoir ces objectifs là et puis je me suis dit tiens en fait c'est possible et donc là je devais avoir 22-23 ans quand j'ai constaté qu'en fait il y avait des gens qui commençaient à y arriver et moi j'y suis arrivé qu'à 30 ans enfin oui et non je vais y venir mais dans mon parcours après j'ai lancé mon propre studio et là j'avais un pied dedans mais j'ai dû me créer finalement mon propre emploi pour finalement atteindre travailler dans le jeu vidéo et c'est seulement maintenant que j'ai l'impression depuis que je suis chez Apple Studio que j'ai vraiment l'impression de faire partie de l'industrie donc voilà après j'ai fait beaucoup de choses avant d'en arriver là donc autoportrait là 2011 voilà 2008 2011 il a fallu quand même 4 ans pour en arriver là ça aurait pu certainement aller beaucoup plus vite aussi si j'avais eu simplement les fondamentaux je sais bien attends c'est mes lèvres qui t'attirent c'est ça ça me perte trop la façon dont tu me regardes là ça me perte je les ai fait un peu plus peu mais je l'ai mis parce qu'il était important celui-là parce que là c'est un de mes exercices je crois que pendant un ou deux mois tous les jours je me dessinais je prenais je sais pas une demi-heure et je voyais la progression était fulgurante en seulement deux mois à faire souvent le même sujet parce que je me concentrais sur d'autres choses d'autres types de lumières etc ça c'est drôle aussi j'avais fait chaque année je fais un autoportrait et tu vois l'évolution c'est autant l'évolution de toi en tant que personne et en même temps l'évolution artistique tout à fait donc ouais j'en ai plus fait depuis longtemps mais c'est toujours intéressant à faire donc là je vais encore essayer de passer vite puisqu'il reste encore pas mal d'années à traverser et il nous reste un quart d'heure plus ou moins peut-être un quart d'heure 5 et un quart d'heure de football et du coup voilà en tout cas 2011 voilà il y a du progrès un petit peu comme il arrive forcément là à force de comprendre de plus en plus de choses je suis en mesure de faire je sais pas les réverbérations des lumières je les comprends le volume je le comprends un peu mieux les proportions je les comprends un peu mieux même si je sens toutes mes lacunes elles me sautent aux yeux évidemment on a on a monsieur saucisson j'en parlerai certainement dans une vidéo ça deviendra je l'espère un de nos mêmes c'est super important je testais des choses aussi maintenant que j'avais commencé à mieux comprendre la lumière je pouvais essayer de tester des choses hyper saturées qui m'éclatent les yeux là comprendre un peu mieux les valeurs jouer un peu mieux avec les valeurs et puis commencer à faire du character design qui va me suivre pendant plusieurs années parce que à cette époque là le métier que je voulais faire c'était character designer à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait moyen même si j'étais pas capable de l'atteindre à ce moment là c'était character designer et après voilà en cours progrès ce regard ce regard c'est le plus important dans un portrait c'est le regard perçant et tu vas voir ce que je faisais à côté rien à voir 2012 changement de style c'est ce que je voulais vous dire juste un peu plus tôt c'est que de toute façon le style il est pas fixé vous allez voir ce que je fais aujourd'hui encore rien à voir mais j'ai expérimenté pendant une année c'était une année difficile pour moi artistiquement parlant j'ai presque pas dessiné cette année là c'était mon premier job et mes cours en même temps donc j'avais vraiment plus de temps à consacrer au dessin ça m'a beaucoup peiné et puis j'ai testé juste d'autres choses là je faisais que au lasso je dessinais pas vraiment c'était une technique tout au lasso ça fonctionnait pas mal je serais curieux de voir ce que je pourrais en tirer aujourd'hui mais c'est long et fastudieux donc j'ai un peu vite abandonné et ça c'est mon premier made painting c'était mon petit test pour rentrer chez Dirty Monitor voilà et t'as réussi et j'y réussis tout un malentendant ça passe et 2013 alors il y a des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui c'est à dire que c'était la première fois où je testais l'incrustation de photos parce que je voyais que c'était utilisé en concept très peu à ce moment là mais c'est comme ça du coup je me dis tiens je vais essayer je teste le jeunesse surtout tous les styles différents que des styles différents justement ça c'est quelque chose qu'on me disait souvent à l'époque c'est on n'a pas l'impression que d'une image à l'autre c'est toi moi ça me frustrait beaucoup d'un autre côté c'était très excitant d'explorer une librairie visuelle extrêmement variée en fait j'ai jamais tout faire et je voulais tout faire aujourd'hui je pense que ça se retrouve encore un peu dans mon travail même si c'est un peu cadenassé mais vraiment très 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 différent et c'était l'époque où j'ai créé un croquis par jour pour de vrai j'en ai même fait un bouquin où il y a la première année de dessin et là c'est là où j'ai progressé le plus parce que j'ai fait oui effectivement si je ne mets pas en grand ça ne se verra pas mais voilà j'avais créé donc un croquis par jour le bouquin malheureusement faute de fond j'ai pas pu le faire en grande quantité avant qu'il soit disponible donc il y a eu quelques éléments disponibles pour la famille et puis ça s'arrêtait là c'était un chouette projet et du coup c'est là où j'ai progressé le plus quoi tous les jours je testais je faisais un dessin des fois j'avais un peu de temps des fois j'en avais beaucoup ça c'est mon premier boulot illustratif j'avais travaillé pour un jeu vidéo donc le jeu vidéo finalement il arrivait assez tôt mais pas assez souvent où c'était un jeu de cuisine qui n'avait jamais sorti et là j'ai pu me mettre à l'épreuve c'était pas parfait il y a eu plein de défauts que je vois aujourd'hui je me dis tiens ça se vend ça mais comme quoi aussi on peut on peut commencer assez tôt finalement aussi dans son parcours il y a des clients qui ont besoin de tout type de gamme et des fois on est juste pour les hauts niveaux c'est pas les mêmes prix non plus donc chacun peut s'incorporer dans une gamme de prix en fait au niveau du travail et donc finalement ça correspond un peu à notre niveau de dessin les gammes de prix je m'amuse aussi à faire des caricatures je sais pas pourquoi tu montres plus ton écran pardon voilà c'est corrigé et c'était ça dont je parlais avec le boulot que je faisais pour le jeu vidéo donc jeu de cuisine et je faisais aussi donc des caricatures ça m'a beaucoup appris ça m'a beaucoup appris sur les proportions du visage de comment les exagérer c'était très amusant à faire et je faisais ça non pas parce que j'aimais bien faire des caricatures absolument pas parce que quand je m'ennuyais quand je m'ennuyais je trouvais que c'était l'exercice le plus facile à faire parce que tu travailles les rendus tu travailles les volumes tu travailles un peu l'anatomie et le sujet il est déjà là et c'est pas juste une reproduction d'une photo donc c'était un peu plus amusant à faire et là c'est premier live premier live que je faisais à l'époque il y avait une plateforme qui s'appelait Livestream et c'est un des premiers dessins que j'ai fait en live déjà il y a stylé il y a quasiment 10 ans c'était assez rigolo et encore le jeu et du coup à cette époque là forcément encore une fois c'est vraiment l'adversité le fait de dessiner beaucoup ouais je montre ça parce que ça c'est parmi les premières études d'anatomie justement que j'ai fait et on a sur illustration motivation donc forcément on voit le gap entre certaines que j'ai montré plus tôt où on voyait des anatomies masculines et féminines bien définies avec des bons volumes mais j'ai commencé aussi comme tout le monde à galérer au niveau des volumes c'était pas bien défini je savais pas comment entreprendre mon étude tout simplement on en saute dans les années mais c'est pas grave donc là toujours 2013 fin d'année ça commençait à ressembler j'étais sur illustration motivation de plus en plus du coup j'apprenais aussi à faire plus d'anatomie les volumes une forme de composition comme je dis j'ai jamais été aussi loin que Yari dans les compositions à vrai dire dans l'action des personnages même si c'est quelque chose que je vise toujours et ensuite voilà 2014 on est un peu sur le même genre d'année comme je disais je voulais me lancer dans le jeunesse pensant que ce serait plus facile comme industrie donc loin de là et là c'est justement ces expérimentations de style dont on parlait juste avant Yari c'est ça qui m'a amené au jeunesse en fait à force de faire des dessins un peu stylisés très colorés et j'adorais faire ça je me dis tiens le jeunesse c'est très pertinent à faire ça match bien ce genre de choses me plaisaient bien à l'époque et voilà j'ai essayé j'ai été voir des missions d'édition etc mais extrêmement complexes et donc si vous voulez des exercices spécifiques pour le jeunesse non y'a pas vraiment c'est plus une affinité de style et après une fois qu'on a ces fameux fondamentaux on peut mettre le curseur où on veut et essayer entre guillemets dans un premier temps d'imiter des styles qui nous plaisent et au fur et à mesure créer sa propre patte son propre style ce que t'avais déjà essayé toi c'est vrai qu'on n'en a pas du tout vu dans ton travail toi t'es toujours resté focalisé sur sur ton style d'illustration quoi ouais ouais j'ai jamais essayé un truc un peu plus jeunesse j'ai parfois essayé des trucs un peu plus simplifiés mais jamais jamais j'ai vraiment réussi et je sais pas ça me bottait pas en fait ça m'a jamais vraiment attiré c'est pas pour moi non 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 voilà c'est ça c'est vraiment une question d'affinité bon après on pouvait mélanger un peu tout tu vois une barbe qui castagne une licorne je sais pas dessiner vraiment tout ce qui me passait par la tête il faut vraiment pas avoir peur donc même si on veut viser une industrie bon après il y a moyen d'avoir peut-être une stratégie plus intelligente pour atteindre son job mais bon le dessin ça reste aussi du plaisir donc il faut faire ce qui nous plaît avant tout et faire des bêtises comme ça ça me plaisait vraiment beaucoup quoi c'est l'esthétique en elle-même que j'arrivais jamais à atteindre ouais voilà 2015 moi c'était ce que je considère toujours comme à l'époque ma plus grosse année et puis en fait ça a été très difficile parce que 2015 j'ai lancé mon entreprise j'ai lancé Curious Craft et là plus du tout le temps de dessiner pour moi impossible jamais le temps ça bosse le jour ça bosse le soir et du coup avant ça avant d'aller faire cette formation qui m'a lancé dans le gaming j'avais fait toute une série d'illustrations qui m'avait beaucoup plu en fait j'ai vraiment dessiné de façon frénétique pendant un mois j'ai dû en faire je sais pas à 30 voilà une par jour j'étais quasiment tout le temps en live posté machin et du coup je faisais du fanart je faisais des illustrations perso je sentais vraiment que j'avais vraiment eu un gap entre l'année d'avant un peu vide où je faisais que des sketchs et cette année-là ce début d'année-là où je me suis dit allez je pousse un peu plus les images toujours très coloré tout ça et puis finalement j'ai un jeu elle était encore sympa je trouve qu'elle vit bien quand même s'il y a des erreurs les doigts tout ça peu importe mais voilà c'est là justement typiquement ce que je te disais tout à l'heure même si je me souviens pas dans quel contexte j'ai fait cette image-là moi je les regarde elle me procure encore du plaisir je les regarde c'était rigolo de faire cette phase-là d'illustration moi j'étais extrêmement motivé par ce que je faisais mais malheureusement donc après j'ai rejoint ma formation et j'ai plus du tout le temps de dessiner et puis monter l'entreprise donc ça en est suivi une année très pauvre 2016 j'ai que 5-6 dessins parce que tout est pour l'entreprise mais toujours des caricatures pour occuper le temps il y en a d'autres évidemment mais je t'en ai montré qu'une ici juste des trucs pour le plaisir justement est-ce que tu penses que c'est essentiel de dessiner tous les jours ou pas ? moi je pense que oui mais alors il ne faut pas forcément s'imaginer qu'il faut dessiner 10 heures par jour on a tendance justement à se dire que dans le cadre de la progression c'est dessiner beaucoup qui fait qu'on progresse très fortement je ne pense pas encore ce que je disais tout à l'heure mieux vaut passer deux heures extrêmement bien consciencieuses bien comprendre ce qu'on fait intelligemment essayer peut-être une heure juste après d'appliquer ce qu'on a étudié plutôt que passer 10 heures et de finalement s'entêter à ne pas comprendre quelque chose être dégoûté du dessin parce que ça on n'en a pas parlé mais je ne sais pas pour toi mais moi au travers de mon parcours j'ai failli abandonner plein de fois en fait il y a même des années où j'ai arrêté de dessiner justement 2012 il y avait très peu de dessins 2016 bon là c'était un autre contexte mais il y a eu vraiment des moments difficiles où j'avais envie d'arrêter de dessiner t'en as connu des moments comme ça toi ? ouais ouais des moments où il y a des fois avec l'école où ça c'est de ma faute je me donnais trop de boulot à moi-même mais je devais faire une image une peinture à la gouache par jour et c'était parfois 10-12 heures de travail et c'était non-stop et là je sentais j'étais proche du burn-out donc là c'était vraiment compliqué à ce moment-là mais au début j'étais aussi très très rigide je pensais vraiment qu'il fallait dessiner absolument tous les jours et je me souviens j'avais une fois entendu une interview de Proko il parlait à un autre artiste et il disait ouais c'est pas réaliste de penser qu'on peut dessiner tous les jours en fait et là j'étais là j'étais un peu outré en fait j'étais là comment c'est possible c'est pas normal ni rien et maintenant avec le temps j'ai commencé à comprendre que ouais c'est pas des fois il faut pas se culpabiliser à prendre des jours de repos et pas forcément vouloir dessiner tous les jours mais bon au final si tu dessines tous les jours 5 minutes c'est pas tout si avec ça il faut pas vouloir ça devine maladif c'est vrai que ça peut être une obsession et ça peut être vraiment positif pour progresser et être vraiment une passion mais ça doit pas être maladif non plus et moi je vois un peu mon parcours comme si c'était pour une voiture il faut au début quand tu veux monter sur l'autoroute il faut vraiment mettre le pied au plancher pour arriver à 120 et une fois que t'es à 120 tu dois plus appuyer à fond pour être à la vitesse de croisière je vois un peu comme ça mon évolution enfin mon parcours c'est qu'au début je suis fond à fond et à un moment j'allais même trop et du coup j'ai du ralentir et là j'ai compris que ok je suis à une vitesse de croisière plutôt bonne enfin je pense en tout cas pour moi et je dois plus mettre autant la pression qu'avant j'ai eu des moments comme ça aussi ça c'est plus maintenant que je me dis ça parce qu'il y a moi ce qui me dégoûtait beaucoup c'était pas le nombre d'heures que je passais c'était plutôt de voir que je n'avançais pas par rapport à ce que je visais même encore aujourd'hui je vais sortir des phrases comme je suis pas assez bon je suis nulle part et puis forcément si tu en parles avec des néophytes ils vont se dire de quoi tu parles t'es déjà bon regarde t'as un boulot t'as déjà accompli tout ça et ça fait du bien d'entendre parfois il faut justement réaliser ça mais après c'est parce qu'on se fixe des objectifs qui sont toujours plus hauts et des fois ils sont juste beaucoup trop en avance et comme je disais la dernière fois aussi j'ai utilisé beaucoup le terme dernière fois mais c'est parce qu'on a parlé de beaucoup de choses aussi à la dernière vidéo et le fait d'avoir autant de concurrence aujourd'hui visible sur internet sur les réseaux sociaux ça me bouffe encore plus alors j'essaye d'être le plus déconnecté possible mais il y a un moment donné ouais c'est ça c'était ça mon burn out c'est tenir mais je ne suis pas assez progressif enfin je n'avance pas assez bien quoi sans prendre en compte que sur tous les artistes que je regardais il y en avait donc des centaines et que chacun avançait dans une spécialité bien définie et forcément chacun devient meilleur dans sa spécialité je ne peux pas être le meilleur dans tous les domaines ça a été dur à avaler en fait et ouais mon burn out il venait plus de là quoi plutôt que le nombre d'heures parce que des heures j'en faisais quoi qu'il en coûte j'adorais ça donc dessiner pour dessiner voilà c'est assez important d'ailleurs ici c'est intéressant j'ai passé un peu les années mais là c'est justement la période où j'ai fait mon burn out mais pour d'autres raisons donc j'ai constamment été dans des industries qui ne demandaient pas spécialement de dessiner même quand j'étais dans ma compagnie de jeux vidéo j'étais un peu le graphiste et l'homme à tout faire pour les arts 2D donc des interfaces les designs des personnages les environnements mais pour un studio indépendant donc forcément on ne faisait pas des grandes choses moi je rêvais de faire des grandes choses de belles images etc et je n'avais jamais le temps de le faire et de toutes les tâches qui m'occupaient c'était vraiment les tâches que je n'aimais pas faire les interfaces tout ça même si c'était mes études de base et encore entre le graphisme et des interfaces pour le jeu vidéo c'est quand même c'est encore une fois deux métiers très différents même si j'ai su m'adapter à tout et voilà ça j'étais vraiment pas bien et puis ce qui m'a achevé c'est quand j'étais directeur créatif dans de la com ben là ça ne correspondait pas vraiment là je dessinais encore moins j'étais encore moins maître de ce que je créais et en plus c'était je ne sais pas c'était pour des compagnies qui ne me parlaient pas c'était même pas ludique et à un moment j'ai fait un burn out je suis parti en Asie donc comme je disais et à ce moment là j'ai très peu dessiné j'avais même décidé de dire ok je ne dessine pas mais là j'ai eu une autre forme de burn out dans le voyage à savoir ne plus dessiner ne plus travailler ne plus créer ça m'a tué aussi en fait tout est son contraire mais trop travailler ça m'a tué plus travailler ça m'a tué aussi j'ai besoin de créer dans tous les cas soit pour de l'argent ou pas ce n'est pas l'importance de créer quelque chose et vers la fin du voyage je me suis remis à dessiner ce qu'on voit à l'écran tenir des carnets j'ai acheté j'ai acheté la blinde de matériel là-bas et j'ai un truc rigolo ici parce que c'est un de mes plus beaux carnets justement je ne sais pas si on va le voir un peu à l'écran bien mais l'idée c'était de faire des carnets de voyage beaucoup de bouffe évidemment ça c'était trop bien et j'en parle dans une de mes vidéos parce que forcément ça m'a ça m'a appris beaucoup en fait d'entretenir ça de reprendre la flamme de reprendre le dessin et donc pas de le faire par plaisir plutôt que par obligation et il y a même un moment pour tout te dire j'avais presque envie d'en faire mon métier juste de voyager et de dessiner après il y a eu le covid heureusement que je ne me suis pas lancé là-dedans en 2019 mais voilà quoi après 2019 ici j'ai rejoint Apple Studio mais là j'avais tellement de choses à apprendre que je n'avais pas le temps de dessiner juste apprendre de la technique de langage de forme de design etc juste pour être bon au boulot quoi et c'est vraiment en 2020 et c'est là-dessus qu'on va conclure là où moi j'ai intégré la 3D et donc tout ce qu'on a ah pardon hop voilà et c'est vraiment en 2020 où là il y a eu un gap parce que je ne faisais que des dessins dans le train etc et puis je me suis fait bon il faut que je passe le cap supérieur je ne fais plus de dessins ambitieux et je me suis lancé dans la 3D et ce que je voulais vous montrer ici avant de partir c'était la progression quand j'ai commencé en la 3D j'y connaissais rien rapidement j'ai essayé d'associer la 3D et la 2D c'est une technique que j'utilise toujours aujourd'hui évidemment plus avancée mais j'avais déjà dans cette idée qu'il y avait moins de mixer les deux mais au début ça a été vraiment un parcours du combattant de comprendre juste comment intégrer des volumes comment avoir des volumes intéressants comment placer des textures j'ai du tout à tout réapprendre à zéro ça fait peur au début mais après une fois qu'on commence à maîtriser rapidement on peut atteindre certains résultats évidemment je reviens sur le terme fondamentaux parce que c'est ce qui fait que je sais dessiner je sais composer une image qui fait que aller dans la 3D est beaucoup plus évident pour moi parce que je sais le résultat que je souhaite atteindre ça quels que soient les outils que vous allez utiliser et j'imagine que tu vas confirmer Yari tu me dis si tu penses la même chose mais forcément une fois que t'as tous ces composants là après peu importe les ingrédients que tu utilises tu sais tu sais quelle recette tu veux atteindre donc tu vas chercher les bons ingrédients et en 3D c'est pareil ça va être la perspective ça va être le gros volume petit volume les jeux de lumière pour mettre ton sujet en avant c'est exactement les mêmes règles qu'en illustration finalement ouais et moi c'est drôle parce que je fais de la photo aussi sur le côté et bon je fais des packs photo mais je fais aussi de la photo un peu plus artistique on va dire où vraiment le résultat d'une photo est important et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais en direct ça fait super longtemps que tu fais de la photo alors que ça fait que un an que je fais et je et c'est le fait de dessiner de créer des images à partir de rien que j'essaie enfin j'ai entraîné j'ai entraîné mes yeux à voir qu'est-ce qui est enfin qu'est-ce qui fait plaisir à voir quoi c'est ça et et du coup c'est plus facile pour moi de trouver ça dans l'environnement de 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 le prendre en photo quoi ouais 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 tout à fait ça se répercute vraiment sur tout et l'inverse est aussi vrai c'est à dire que à force de progresser en photo j'arrive facilement à imaginer que tu vas progresser en composition parce que forcément je vais faire des généralités mais ça va plus vite de faire une photo et du coup à la même manière que faire du digital painting ça permet de progresser plus vite en dessin en peinture et en couleur que si on faisait de la peinture traditionnelle parce qu'on peut en faire beaucoup plus on peut faire un volume beaucoup plus important on peut faire beaucoup plus d'erreurs parce que si on se donne les moyens d'y réfléchir et bien on peut emmagasiner beaucoup plus de savoir grâce à l'essai-erreur en photographie j'imagine que du coup il y a cette surcouche pour la composition du moins d'essayer de capter des sujets intéressants et de pouvoir faire beaucoup d'essais-erreurs très rapidement ouais clairement je vais juste voilà il y a juste Lancelot qui s'est un peu perdu dans la chronologie quand j'ai expliqué les histoires avec Curious Craft donc Curious Craft 2015 c'est arrivé après la formation gaming donc en fait juste avant ça j'étais illustrateur indépendant j'ai essayé de me lancer dans le jeunesse ça a été très difficile je n'arrivais pas à trouver de boulot comme je le souhaitais du coup je me suis lancé dans une formation gaming technocité en Belgique qui a duré 6 mois et à l'essai de 6 mois pendant la formation j'ai rencontré mes partenaires avec lesquels j'avais créé la structure Curious Craft et ça ça a duré 2 ans et c'est après ça que j'ai créé une fois que cette structure là s'est effondrée que j'ai rejoint mon poste de directeur créatif dans la com ça ça a duré un peu moins d'un an et ensuite j'ai voyagé voilà ça c'est un peu pour les explications et du coup pour revenir sur cette 3D du coup très très vite au bout d'une année en fait j'en étais déjà là bon ça n'a pas été ça puis ça il y a eu ça puis d'autres tests avec les caméras machin puis essayer de faire un petit personnage 3D faire un premier environnement il y en a plein d'autres que je vous ai passé pour ne pas avoir mis l'image évidemment mais il y a eu vraiment plein de tests pour voir les limites du logiciel et les limites de mes idées et puis à chaque fois essayer d'apprendre des nouvelles techniques et c'est ce que je disais un peu plus tôt également c'est que maintenant mon objectif c'est pas par année c'est par image et dans chaque image je vais essayer d'apprendre une technique ou d'inclure un truc ça veut dire ok je veux faire une image sci-fi et je veux être capable de faire un vaisseau et du coup j'en ai fait à un moment on me dit ok je veux être capable de créer un environnement en 2-3 heures donc ça c'est 2-3 heures j'avais fait un live sur Facebook pour me challenger d'être capable de le faire évidemment on en avait parlé aussi 2-3 heures c'est quand on n'a pas une contrainte de client un client a des objectifs bien précis on peut pas aller aussi vite qu'on veut dans la progression d'une image et les allers-retours et les feedbacks mais voilà mais au bout d'une année j'étais capable de faire pas mal de trucs vas-y quand t'as commencé la 3D moi j'étais enfin je voyais tes images passer sur Facebook et je voyais l'évolution vraiment rapide et c'était vraiment c'était vraiment amusant de voir que ça se voyait que tu t'amusais à fond t'avais trouvé un nouveau truc qui te stimulait et t'avais été à fond dedans et c'était vraiment c'était vraiment chouette à voir ça ouais c'est carrément ça c'est à dire que j'adore dessiner vous l'avez vu il y a quand même 15 ans de dessin présenté avant et j'ai toujours pris autant de plaisir mais maintenant j'ai l'impression que justement toutes les lacunes tout ce que malheureusement j'ai pas pris le temps d'apprendre j'arrive un petit peu à les compenser avec la 3D ça n'enlève pas que je dois quand même savoir dessiner pour en faire quelque chose et qu'il faut quand même les idées mais ouais j'ai l'impression que ça rejoint un peu mes envies je veux dire par exemple ici dans cette image ben voilà c'est des personnages que j'ai récupéré sur internet c'est un environnement que j'ai récupéré sur internet mais ce qui m'amusait ici c'est de raconter une histoire alors j'ai pas toutes les images dans la galerie que j'ai composé pour ce live mais c'est toute une petite histoire et forcément si j'avais dû le peintre j'aurais pas eu la même flexibilité et si j'ai pu jouer avec les jeux de caméra juste la pose des personnages et essayer de faire quelque chose d'intéressant au niveau storytelling plus que de la création de l'image en elle-même donc je cherche des challenges un peu différents c'est ça et c'est comme Beeple quand on a écouté son interview avec Jurogan c'est que du kitbash mais c'est les idées qui gouvernent et malgré qu'il peigne qu'il peigne pas il a les idées et c'est ces jeux de lumière et tout ça qui font que c'est super intéressant en fait son travail c'est ça tout à fait au bout d'un moment on peut se passer même du dessin en fait je me suis rendu compte après toutes ces années que finalement ce que je préfère c'est qu'il y ait un aspect dessin mais au delà ça ce que j'aime c'est juste créer une image raconter quelque chose créer un univers et peu importe les méthodes qui me permettent d'arriver à ce résultat si demain je deviens extrêmement bon en photomontage plus 3D peut-être qu'il y aura de moins en moins de peinture c'est pas grave aujourd'hui j'utilise pas mal d'outils de filtres de l'intelligence artificielle pour donner l'aspect peinture qui me plaît tant et c'est vrai que je peins moins par contre c'est tous mes acquis en peinture qui font que je sais où je veux quel effet de peinture à quel endroit donc ça je garde quand même le contrôle sur l'ensemble de la constitution de l'image pour moi ça reste important tout ce que j'essaye de gagner aujourd'hui c'est du temps et de la précision et si un ordinateur est capable de le faire mieux que moi je ne me définis pas par l'expression de mon coup de pinceau mais plus par l'expression de l'image en elle-même et le sujet que je donne et là les images que je montre c'est la dernière année c'est cette année-ci où justement l'année précédente c'était plus de la recherche ça je voulais vous le montrer parce que c'est c'est une peinture évidemment j'ai pas uploadé ah si j'ai uploadé la version finie voilà et ça c'est la version 3D pas retouchée donc je vais chercher des assets je vais composer mon image j'ai quand même le sujet que je veux donner et ensuite je viens repeindre par dessus pour donner quand on regarde de tout près cet aspect quand même peinture coup de brush j'essaie quand même de garder ça parce que c'est un feeling que j'aime beaucoup donc il y a quand même du travail au bon endroit t'as pas mis un visage quelque part dans la peinture ? non je n'ai pas mis de visage oui je m'amuse parfois à mettre mon visage dans certaines peintures je vous laisserai chercher mais cette année c'est celle où je me suis le plus amusé vraiment j'ai créé des univers qui me plaisaient bien maintenant la technicité ne me bloque plus pour faire des choses un peu loufoques je mélange toujours ce 2D 3D par exemple la structure qu'on dirait qu'il y a des barreaux derrière j'arrive pas à parler ça fait trop longtemps ce n'est jamais que des textures peintes en 2D les plantes pareil ce n'est jamais que des feuilles faites en 2D extrêmement simples donc je garde toujours cette relation peinture et 3D voilà voilà un petit peu pour cette année et ça je ne l'avais jamais montré donc voilà en exclusivité je ne l'ai pas fini mais j'ai quand même voulu montrer que je faisais encore du dessin pour du dessin ça m'arrive de temps en temps ça a été une très longue vidéo ça va passer à une heure très longue vidéo ça a duré 2h 2h10 au début il y avait les présentations dire bonjour tout ça on va dire que ça a duré 2h il y en a une question c'est quoi les outils d'intelligence artificielle que tu utilises alors il faudra que je les mette en description parce qu'il y en a qui ne me reviennent pas il y en a qui existent pour l'animation j'avais essayé mais sans très grand résultat il y a Artbreeder ça j'en avais parlé aussi ça c'est extrêmement bien alors ça il faut savoir ce qu'on veut en tirer évidemment mais une fois qu'on qu'on expérimente pas mal de choses il y a moyen d'aller tirer des éléments je sais pas un portrait et créer quelques déformations déjà des éléments pour un corps pour un environnement même pour mes 3D j'utilise l'intelligence artificielle donc Artbreeder je génère des environnements et puis ça me sert souvent comme fond et puis je vais mettre tous mes éléments 3D devant et comme ça j'ai un habillage de fond sur lequel je ne dois pas trop m'occuper mais qui me donne déjà un mood des couleurs que je peux suivre j'aime bien toujours travailler avec de la matière en fait il me faut toujours une base qui va me permettre de rebondir sur autre chose et voilà ah ben voilà on a Elias Akamarion qui sera notre future modératrice quand vous serez beaucoup plus nombreux qui vient de nous rejoindre enfin qui nous a rejoint un peu tard et qui a pu profiter quand même de cette vidéo alors si vous avez d'autres questions évidemment ça se passera dans les commentaires de la vidéo YouTube donc ce sera republié sur YouTube d'ici quelques jours on verra si on respecte toujours la même fréquence on doit encore s'organiser là-dessus ça pourrait arriver par exemple enfin là ça va être les fêtes donc la semaine prochaine certainement on vous remercie évidemment d'avoir été présent ce soir je ne sais pas au final combien vous étiez mais ne serait-ce que 2-3 c'était déjà excellent j'en ai déjà ravi d'avoir pu avoir votre présent d'avoir profité de votre présence parce que c'est important c'est ça c'est ça qu'on cherche c'est de l'interactivité et c'est peut-être mieux quand on est en petit nombre justement parce qu'on peut encore lire vos commentaires pour l'instant si on était 10 de plus peut-être que ce ne serait pas le cas en fait tu as peut-être envie de rajouter des petites choses par rapport au parcours par rapport à l'apprentissage du dessin Yari nos stress on a le temps je réfléchis on n'a pas parlé par où on commencerait si on devait recommencer ah tout à fait c'est vrai qu'on avait dit qu'on serait peut-être tout au tour c'est vrai ouais moi ce serait très simple je vous dirais d'aller si vous êtes anglophone si vous êtes capable de parler anglais enfin de comprendre l'anglais j'irais sur schoolisme ça c'est super important parce qu'il y a vraiment plein de cours dédiés alors il faut savoir il faut en fait là le plus important quand on se forme sur internet c'est tout ce qu'on vous a dit tout le long de cette vidéo c'est de prendre conscience des fondamentaux d'une part et de savoir s'organiser c'est vraiment ça le plus important c'est de se dire ok j'arrive à mettre j'essaye de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de me dire bon bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure la perspective ensuite les volumes enfin voilà il faut y aller par étapes sinon en français il y a on va me taper sur les doigts si je n'arrive pas à le sortir mais je l'ai sur le bout de la langue on a digitalpainting.school qui sera aussi dans la description qui est le site d'un très bon ami et qui a tout un programme de dessin pour le digital ça c'est si vous voulez prendre le digital évidemment et pour le dessin la même adresse que je vous avais donnée la dernière fois il y a l'atelier l'atelier de Groomy comment il appelle ça déjà l'artiste autodidacte et il donne des cours de dessin de A à Z et lui peut vous prendre la main pour vous expliquer exactement tout ce que vous devez apprendre dans le bon ordre donc c'est vraiment essentiel donc si vous n'êtes pas capable de vous gérer vous même et bien avoir un mentor c'est très important on nous posait la question de si on avait des mentors moi je n'en ai pas eu moi j'essaye d'apporter ça un petit peu à Yari même s'il a réussi à s'auto-former on l'a vu il a quand même fait tout ce parcours sans qu'on lui tienne la main aujourd'hui j'essaie juste de lui donner le petit coup de boost pour aller un peu plus loin mais petit coup aux fesses mais si vous avez l'opportunité d'essayer de trop de vous coller à un artiste qui est plus compétent que vous il faut le faire vous allez aller tellement plus vite moi si j'avais pu le faire si j'avais eu l'audace de le faire à l'époque évidemment que je l'aurais fait aujourd'hui je me botterais le cul pour le faire également quoi ouais c'est les retours qui sont parfois difficiles à entendre et qui font parfois peur qui font pour vous laisser le plus en fait c'est ça et du coup toi toi de parcours tu commencerais parce que toi t'es plus au fait puisque finalement 2022 c'est pas si loin de quand toi t'as commencé euh bah je pense pas je changerais vraiment tellement de choses à ce que j'ai fait à mon parcours à moi tu vois je pense que ouais je me serais poussé à trouver plus de mentors et à vraiment à vraiment me pousser à avoir les critiques des gens même si je l'ai quand même pas mal fait pendant les forums ouais peut-être je sais pas parce que la 3D c'est bien que ça soit arrivé un peu tard aussi parce que ça m'a permis de savoir que je sais dessiner quand même je sais pas trop ce que je changerais je pense pas que je changerais quoi que ce soit en fait c'était bien c'était bien comme ça et euh mais là le fait de revoir mes dessins au crayon ça me donne envie de retourner quand même au dessin tradi sur mon temps libre donc je pense que je vais me forcer un peu plus à faire ça bah ouais pareil ici j'ai bon j'ai que quelques prix j'ai pris quelques recueils carnet mais rien que les voir les feuilletés je voulais vous les montrer mais on a tellement de choses à faire en seulement 2h ça sera pour une autre fois on fera une vidéo spéciale carnet ça pourrait être super intéressant de voir là ce qu'on peut y mettre comment s'organiser tout ce qui existe les matériaux les médiums tout ce que toi t'as appris t'as utilisé ça m'intéresse vraiment beaucoup si ça vous intéresse dans les commentaires suffira d'insister là dessus si vous avez des sujets de vidéos aussi parce que même si nous on a une petite liste notre petite intention vous pouvez aussi faire votre liste de courses c'est Noël après tout et c'est le bon moment de le faire et donc si vous avez des questions on y répondra aussi voilà il est temps de conclure cette vidéo est-ce que t'as un mot de la fin mon vieux la bise la bise on vous donne rendez-vous en live sur Twitch le mercredi 5 janvier à 21h pour le prochain épisode tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501